Un des channels les moins cons sur tout Twitch Blitzstream, oh blit blit blitzstream Tu veux apprendre à jouer comme un porc et triper sur un bon game Ça s'appelle Blitzstream, ça se passe chez Kevin Ça se passe chez Kevin, ça se passe chez Kevin Ouais Kevin ! Viens devenir intelligent sur Blitzstream Ça sera échec et mat Échec et mat Échec et mat Blitzstream, c'est mon ami Et ben voilà, démonté Le petit clip est passé On va commencer à prendre nos adversaires On peut commencer On commence petit, on commence tranquille Ouais, allez Allez, on commence tranquille Histoire que tu te remettes en forme On commence par Je ne sais pas lesquels sont subs ou pas Alors attends, deux secondes Je suis en train de regarder Bon, pour commencer tranquille Je prends quelqu'un qu'on connait Au moins, il n'y a pas de danger Enfin, il n'y a pas de danger Donc tu me dis les coups que tu souhaites jouer, démonté Et on discute un peu de la position Tranquille D'accord Bon, je commence par E4 C'est ton coup fétiche ? C'est mon coup, ouais Je ne joue que E4 Cavalier f3 Ok Jusque là Tranquille Cavalier c3 Tu joues les 4 cavaliers ? Ouais, j'aime bien c'est Arthur Fouble et 5 Alors c'est quoi ton idée ? En gros, c'est de retarder un peu les c3 des 4 Tu veux jouer avec des 4 directement ? Là, je vais prendre le cavalier sur F6 Tu as gagné E5 ou pas ? Je pense, ouais Mais en fait, c'est mieux qu'une espagnole quoi là, en gros Ouais, je pense que E6, c'est pas terrible Normalement, les gens jouent cavalier d4 ou fouter 5 ou fouter 4 Bon, je vais prendre le pion je pense Vas-y, je te laisse Ouais, je suis un peu lente en ce moment Si je prends dame E7 D4, D6 Ah, je peux prendre sur F6 Bon, je vais manger le pion Donc tu manges le pion Dame D7, c'est ce dont tu avais peur au début Parce qu'il t'attaque le cavalier, il t'attaque le pion Mais tu te protèges et après tu... Ouais Je pense que je peux manger sur F6 Tu attaqueras la dame, normalement ça va se passer Et là, du coup, tu as déjà un pion de plus avec ta 4 cavaliers Ouais, donc je vais faire cavalier F3 ici Ok Et tu as quoi comme plan général maintenant ? Je veux jouer D4, 5, roc, juste fouger 5, me développer J'ai un pion de plus donc Et gagner la partie quoi Ouais Voilà, tu menaces E5 au passage d'ailleurs, non ? Ah oui, mais si le roc, peut-être pas Il y aura la tour 8 Tour 8, D4, oula Bon, je prends le cavalier Ça a l'air de pas mal se passer Ouais, roc Je peux me rocquer je pense Mais sur dame, prends, toureur Ouais Courage Bon, là, tu as un avantage décisif déjà Ouais Facile, tu vois ? Pour l'instant, ça va, oui Ça, tu as plopi à faire Il a été tranquille Mais les 4 cavaliers, c'est ton répertoire principal ? Non, mais je joue un peu de tour Je joue l'espagnol, l'italienne, l'écossaise Ah ouais, tu as un répertoire très large Donc du coup, je vois, j'imagine que tu veux prendre Oui, je vais marcher à le fond Mais en rapide et en blitz Les 4 cavaliers, ça marche plutôt bien Et il y a moins de théories, je trouve Relativement, que sur l'espagnol, l'italienne Où il y a beaucoup de lignes à apprendre Je vais faire tour 1 Ok, tu gagnes un tempo sur la dame Après, je vais faire des 4 et je vais sortir mon fou Donc en général, tu fais comme tout le monde T'essayes d'échanger les pièces pour gagner la finale, j'imagine Rien de particulier Quand tu as une pièce de plus Ouais, c'est plutôt facile Oui, on peut le dire Après, ça sera plus difficile peut-être Bon, des 4, comme j'ai vu Il va sortir le fou Ouais Ton adversaire qui repart vers D6 avec la dame Je ne sais pas trop ce qu'il veut faire en fait Peut-être qu'il veut manger sur B2 Et bon, je peux faire pour F4 je pense Je vais attaquer sur D6 Et du coup, s'il te prend, tu prends D6 Ouais, je vais attaquer le tour Et après, on fout D6 quand même Ouais, tu t'en prends à la tour adverse Cavalier... J'hésite Cavalier E5 ou Cavalier G5 ? Ouais, donc tu ne nous as pas menti Tu veux vraiment aller le mater J'ai dit que tu aimais les parties d'attaque au début Cavalier E5, je ne vais pas Bon, donc là, tu veux essayer d'abréger les souffrances de l'adversaire Et le mater dans le milieu de jeu direct ? Je vais essayer Je vais faire Damage 5 Damage 3, je ne sais pas Damage 5 peut-être Et après, je peux faire tour 3 Et amener la tour 6 S'il y a besoin Ouais, donc tu vas tout de suite t'en prendre au roi Damage 5 Merci Il va sûrement faire G6, j'imagine ? Ouais, il n'y a pas beaucoup de choix ici Je peux revenir sur F3, je pense Ouais, comme ça, s'il fait F5, tu l'auras bien affaibli Ouais Tu pourras... Après, je peux aussi faire Damage 6 Je ne sais pas Ouais, pour jouer tout Je pense que tout est bien Ouais, peut-être Damage 6 Tu me restes peut-être qu'il y a les premiers 7 Trois premiers 7, tour E7 aussi Ouais, aussi Aussi Cavalier G4, Cavalier F6 Ouais, non, c'était pas mal là Le petit fou F4, fou D6, Cavalier E5 Pour aller mater tout de suite Ça, tu vois, c'est des choses parfois Quand on a une pièce de plus Il faut penser à échanger Mais parfois, c'est vrai que les auditeurs Ils ont tendance à un peu trop échanger Et ce n'est pas forcément idiot D'aller mener une attaque de maths Pour finir la partie Oui, si on peut attaquer Je préfère attaquer Maintenant, on a 3 pièces Autour de Roi Noir Donc, ça doit aller Oh, maintenant, j'ai le choix Qu'est-ce que je fais ? J'aime bien Ah, Cavalier G4, Dame D4 Donc, fou F5 Sinon, je peux prendre sur F7 Moi, je vais faire Cavalier Ah Oui, Cavalier G4 Alors, moi, tu mets à ce Cavalier F6 Dame prend F7 Et sur Dame prend D4 F5 et Dame G7 mate Ouais Non, non, t'as ramené les 3 pièces en attaque Le classique, quoi Dame, Cavalier, fou Et ça mate Quand il n'y a pas de pièces qui défendent Très souvent, ça mate Exactement F5 F5 Là, ça devrait aller Je pense, ouais Là, ça devrait aller Dame prend G4 Dame G7 Ouais On ne voit pas grand-chose d'autre Attends, je vais commencer déjà à regarder le prochain adversaire Je vais essayer de voir Avec la liste qu'on a On a toujours plein de gens Mais on va peut-être jouer contre Manu à la prochaine Parce que je sais qu'il avait défié au début Donc, on prendra peut-être Manu Un peu plus fort, tu vois 1700 D'accord Comme ça, on change un peu Bon, ben, un bel Yes, j'ai gagné la première partie Ouais, ça va Fluffy Mais c'est pas mal défendu Mais c'est vrai qu'il a donné la pièce tôt Un peu trop tôt Alors, il joue D4 Cavalier 6 E6 Fou B4 Alors, attends Est-ce que tu vas nous jouer une petite ragosine Ouais Donc ça, c'est juste pour dire C'est une imso Et l'idée de la nimso fondamentale C'est de s'en prendre au KSC3 pour empêcher E4 Ouais Bon On essaye dans les parties comme ça Démonter De revenir, tu sais, aux bases, bases, bases D'accord Mais t'inquiète pas, je te guide quand il y a des trucs faciles à expliquer comme ça Très bien D5 Bon Faut que je centre aussi On nous dit qu'il y a déjà 2000 personnes, hein, démonter qui suivent Yes C'est beaucoup plus que quand un certain Mathieu Sé vient C'est, voilà Faut le savoir C'est pas possible Faut le savoir, voilà Donc E3 Donc ça ressemble à un Gambidame refusé Ouais Je vais faire B6 Je vais sortir mon fou Et du coup, t'échangeras le pion D5 pour l'ouvrir Tu la joues comme ça ou tu la joues plus avec le cavalier en E4 ? En fait, je ne sais plus Je ne me rappelle plus Qu'est-ce que je joue Je joue Fou B7 Parce que Je pense que je fais n'importe quoi, mais bon J'avais eu le débat, tu sais, avec Enfin, le débat, on avait discuté avec Etienne Bacro Et moi, je suis un partisan, tu sais J'aime bien prendre et jouer avec le Fou B7 qui s'ouvre Je me sens agréable et j'essaie de jouer pour C5 Et Etienne Bacchi, il aime bien mettre le cavalier en E4 Et après F5, c'est ça ? Ouais J'aime bien aussi ce plan Bon, je vais prendre sur C4 Comme il a déjà développé le fou, je vais gagner du temps Ouais Donc il va prendre Et ce fou en B4, tu le laisses ici Tu le ramènes en D6, t'en fais quoi ? Peut-être que je vais le ramener sur D6 Mais je ne sais pas si je le fais tout de suite Ou pas Bon, il y a peut-être E4, ouais, si tu fais ça Ouais Après, je peux manger sur F3, mais est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas, peut-être pas Mais il ne s'est pas encore ok, donc Ouais, après, il peut peut-être te faire Grand Rock Tour G1, ouais Ouais T'as C5 aussi, hein C5, ouais, c'est le coup que j'ai envie de jouer Bon, je vais jouer C5 Après, il peut me faire A3 peut-être Ouais, mais tu pourras peut-être prendre et mettre le Cavallon E4 Ouais À la rigueur Un fou A5 peut-être c'est possible Mais bon, je ne sais pas si C'est une bonne idée Ouais, là, tu as les deux choix T'as fou français 3 ou fou A5 Je vais faire fou français 3 Il va reprendre Ouais, je vais faire Cavallon E4 Et tu vas récupérer la paire de fous Ouais En général, je préfère toujours la paire de fous Ouais, il faut Cavallon E4 Si jamais tu as besoin d'aller voir la petite une seconde, n'hésite pas à démenter C'est pas que Mathieu va y arriver Si jamais tu as besoin de vérifier ce que fait Mathieu Ah, ici, je ne peux pas prendre sur C3 parce qu'il y a Fou H7 Et après, je peux le fermer le fou avec F6 Mais il peut manger 3 pions pour la pièce Est-ce que je peux jouer F5 ici ? Pour soutenir le Cavallier, tu auras le pion un peu faible Ouais, c'est pas trop grave, je pense On y va pour F5 ? Ouais On sent que tu joues offensif, en tout cas démenté Tu regardes les coups les plus agressifs Ouais, j'aime bien jouer comme ça Non mais ça se sent, ça se sent dans les coups que tu proposes Ce que j'aime bien avec ces parties, c'est que j'ai l'impression que chaque grand maître a sa manière de jouer Oui, bien sûr, on est tous différents Et c'est assez intéressant, on sent que toi, t'envoies T'es plus dans l'esprit que Mathieu ou Fab T'as envie d'y aller, t'as envie d'en découdre Ouais, je pense que Mathieu est le plus froudeur En contrôle Mathieu qui relie 5 fois la dotise du lait en poudre, c'est théorique le micro-ondes ? En interrogation Non mais on ne fait pas ça, parce que c'est moi qui allais Bon, il faut développer le cavalier, je pense Le cavalier d7 D'accord, donc tu le ramènes vers F6 peut-être Oui, mon idée c'est le cavalier F6, tour C8 Peut-être Dame V8, Dame G6 des fois Après il y a cavalier F5 Il y a aussi des cavaliers C3, F3 Ah ouais Ça va exister Ouais, je pouvais le faire d'ailleurs Pas sûr que c'était vraiment bon, au cavalier d7 ça a l'air d'être pas mal Ouais, dans tous les cas Développer le cavalier, c'est jamais une mauvaise idée Ah ah Bon Maintenant j'ai ce cavalier F6 ou tour C8 Il n'y a pas de grosse différence peut-être Bon, en tout cas, tour C8 Tu sais que tu menaces peut-être des pions pranks et il prend C3 au passage Ouais Tu as les Dame F6, Dame G6 aussi qui peuvent rôder Il fait Dame A4 Ah ouais, si je prends maintenant sur D4, il le reprend avec le four j'imagine Ouais, ou la Dame même Ou la Dame, ouais Je vais faire... Ah, est-ce qu'il menace Dame A7 ? Non Ça a l'air un peu trop haut Ouais, Dame A7... Je sais pas Dame A7 peut-être... Ah, peut-être je peux faire... Après, tu peux aussi faire A6 pour B5 Ouais Bon, je vais faire... Mais A6... Oui, A6, allez Il va te prendre... Je donne pas les pions Tu fais comme Maxime Ça m'a déjà arrivé il n'y a pas si longtemps J'ai joué une partie importante en Bundesliga Et j'ai joué contre une joueuse pas très forte De 1250, un jeu comme ça Et je me suis dit, bon, ouais, c'est trop dangereux de prendre un pion pour elle sur A7 Et j'ai pas vraiment calculé Et elle a pris Et en fait, j'étais... J'étais mal Parce qu'il n'y avait pas assez de compensation Ok Faire attention Je vais prendre avec le cavalier D C'est un peu dommage, non, qu'il ait joué... Qu'il ait joué Dame A4 Pour se prendre qu'elle ait prend C5 avec Tempo sur la Dame Ouais, mais son idée, c'est Dame D4 Bon, là, je vais prendre le faux sur C3 D'accord, donc t'évites le mat au passage Ouais Ça, j'ai vu Ah, et du coup, s'il échange les Dames, t'as cavalier prend E2, échec intermédiaire Exactement Et je pense qu'il n'a pas trop envie de prendre avec le pion Parce que la structure n'est pas terrible Il a pris du pion Est-ce que je peux faire cavalier B3 ici ? Si on échange les Dames, j'attaque l'atour quand même et j'attaque le pion C3 Ça doit gagner un pion Ouais, encore Ouais, encore une fois, je vais un pion normalement Ouais, parce que là, il est vraiment obligé de prendre en D8 et tu vas gagner C3 Ouais Et ça va gagner Enfin, ça va gagner La position sera gagnante Ouais On va accélérer un petit peu On est mal au temps Oh mince, ouais, il faut que je me dépêche Non, t'inquiète pas, au pire C'est pas gagner au temps ou perdre au temps, c'est pas vraiment l'objectif des parties Au pire, même si on perd au temps, c'est pas... Voilà, donc là, je peux... Après, je vais faire B5, je pense, pour que mes pions soient défendues Fou D5 Pour protéger le cavalier Ouais Et s'il fait Fou Prend, Fou Prend, il fait KD4 en premier Ok, je prends le cavalier Ah, attends, 2 secondes, le cavalier D2 Ouais, c'est ce que j'ai... J'ai tout de suite compris quand t'as dit « Attends une seconde » Ça fait une petite fourchette, le classique cavalier D2 Ouais Et je vais aussi manger le plan sur votre roi dans le moment Alors, cavalier F1 Et on en verra Fou C4 Fou C4 Des fois, il y a E5 aussi E5 et le tour C1 Ouais, allez J'essaye de lire dans tes pensées Il va prendre sur F5, cavalier D2 Ouais, ça gagne, normalement Ou alors, il fait cavalier F3 Et sur le tour C1, cavalier D2 Ouais On aurait peut-être dû juste prendre en A3 Ouais, peut-être au 5, c'était pas le meilleur Enfin, ça gagne, mais c'était peut-être pas le plus simple Donc là, du coup, il fait cavalier F3 En fait, on reprend A3, cavalier prend E5 Et... Fou B5 Ouais J'aime bien Et je menace quand même toi Ouais Solide Il réfléchit Ok, cavalier C2 Et si je peux prendre peut-être sur D1 Et je Fou B3 Allez Est-ce que ça marche ? C'est parti On prend le risque C'est trop tard, oui Je Fou B3 Du coup, on va avoir une qualité de plus Et de moins en moins de pièces sur l'échiquette C'est de plus en plus simple à gagner après Moyen de matériel, plus c'est simple Ah, t'es sûr qu'il reprend Oui, F7, très bien On en met le Roi au centre Ou F6 Roi D5 Attends, il y a peut-être un petit échec Ah, A5 A5 peut-être On aurait pu prendre en B4 Et faire Roi C4 et gagner la finale d'option C'est vrai C'est vrai C'était bien joué Roi D5 Tu veux faire quoi ? Roi C4, tour B2 et... Oui, je veux juste aller... Je prends le pion Et tu vas en E4 du coup ? Oui Et je vais aller sur F3 après Et je vais manger les pions Ouais Ouais Facile Il y a tour B2, tour prend C2 Et 3, prend E3 aussi qui est une grosse menace Ouais Ouais T'as les deux en fait On va aller tour B2 le plus simple On va aller tour B2 le plus simple Ouais, c'est plus simple Je prends Et je prends le pion Après quand tu fais H5, tu peux même retourner prendre ceux-là si t'as envie Il va gagner avec celui-là Je peux faire au cas de l'écoute Ouais Ouais, donc sympa, il y a un moment où tu veux revenir dans la partie ? C'était peut-être pas si simple à la sortie de l'ouverture, je ne sais pas quand on était comme ça Je ne sais pas si on était vraiment mieux ou pas Non, je ne pense pas Non, je ne pense pas Ça doit être à peu près équilibré, je crois Peut-être qu'il faut juste jouer Un Dama 4 qu'il a fait Ouais, un Dama 4, ce n'était pas terrible, non ? Je ne sais pas Je ne suis pas sûre Peut-être qu'il fallait jouer tour C1, tour D1, un truc comme ça Mais bon, je peux prendre sur D4 aussi des fois Et sur D3 après Donc, ce n'est pas vraiment agréable Peut-être un Dama B3, il y a un Fou D5 Mathieu dit qu'avec 5, c'est moche ici C'est vrai ? Ouais Ouais Ouais, c'est moche Ouais, ça va Ça va, ça va On prend un suivant ? Ouais, allez Alors, on prend... Allez, je vais prendre au hasard Je ne suis pas sûr qu'il soit SUD Mais on va essayer de ne pas perdre trop de temps On va prendre Joe Socks E4 du coup Ouais J'espère qu'il était SUD C'est une ligne que j'ai appris quand j'ai rencontré Mathieu Il m'a montré cette ligne et j'ai gagné plein de parties Cette ligne, c'est... Juste toute ma vie, j'ai joué Carole F3, le Sicilien au vert Et il m'a montré Carole F3, F4 La Sicilienne fermée du coup Ouais Et tu vas jouer ça comme une attaque Grand Prix avec Fou C4 ? Je joue Fou B5 d'abord et après Fou C4 Parce qu'il y a certains... Détails Tu vas le mettre, pour qu'il mette le Fou en D7 et tu reviens en C4 Ouais A6 Mais si je ne connais pas trop Il empêche Fou B5 en tout cas Oui, ça j'ai compris mais est-ce que je dois jouer A4 pour empêcher B5 Ou est-ce que je peux me développer juste et jouer D4 par exemple Carole F3 et D4 Bon, je vais faire Carole F3 Tu changes ton fusil d'épaule comme il a perdu un temps avec A6 Oui, si il joue B5, je vais jouer D4 Je pense Et là je ne sais pas Je suis un peu perplexe Je vais faire A4 quand même Tu veux empêcher B5 Je ne veux pas qu'il prenne trop d'espace A l'aile dame Et après tu feras Rock et... Et après F5 est toujours l'idée Donc je vais faire F4 Et après Rock Ouais Et D3 Et F5 Rock Ouais Donc tu vas vouloir attaquer sur Cache Blanche quoi Oui Donc Comment est-ce que... Lui il doit faire quoi ? Il doit essayer de jouer pour D5 Euh... Je pense Si je fais D3, elle va me jouer D5 je pense Ouais, j'imagine c'est son idée pour chasser ton F4 Ouais Mais est-ce que j'ai le choix ? Est-ce que je peux jouer quelque chose d'autre ? Je peux jouer D4 peut-être mais c'est... C'est le changement de plan D4 c'est le changement de plan, ouais Tu changes la structure Et tu auras peut-être des problèmes avec des F5 un jour Ou quoi qui arrive sur la diagonale, ça peut être dangereux Non je vais faire D3 quand même parce que je vois pas... Je vois pas trop quoi faire Et sur D5 le fou tu le mets plutôt B3 ou plutôt A2 ? B3 je pense François Jacques nous proposait E5 aussi comme coup au lieu de D3 Et j'ai pensé mais je sais pas si c'était... Quand je fais F4 B3 Ouais Et donc là est-ce qu'on joue pour E5, est-ce qu'on joue pour F5 quand ça reste figé comme ça ? C'est une bonne question, faut que je me dessine Euh... Mais E5 j'ai pas trop envie de pousser E5 quand Parce qu'il va faire cavalier D7, F6 peut-être ? Et ton fou en B3 il sera peut-être un peu bête si t'apprends sur du mur, ouais Ouais Moi je vais faire... Dameron C'est le... Manœuvre qui est souvent joué dans cette ouverture Dameron dans G3 Bon c'est complètement différent mais... Donc tu... Tu te places et tu veux attaquer... Tu veux placer tes pièces et attaquer à l'aile roi quoi Tu nous as dit de toute façon que tu jouais de manière agressive donc euh... Ouais ouais On est au courant, t'envoies tes pièces quoi Ah Damse et c'est attaqué... Mais maintenant je peux manger le pion encore non ? Je peux pas manger sur E5 ? Et si tu peux ? Ouais je vais le faire Allez hop, c'est parti C'est parti, je mange les pions Quand je peux je mange les pions Enfin tu vas prendre et prendre en D5 et ça va bien se passer Bon Finalement euh... Car les pions Il craque contre toi Tu les fais craquer Tant mieux Donc tu prends D5 et euh... Maintenant pion de plus, tu fais quoi ? Tu veux faire fou D2, fou C3, Dame G3, tu continues dans l'attaque ? Oui Fou G4 Fou D2 D'accord Et fou C3 au prochain et Dame G3 ? Faut juste faire gaffe sur le pion F4 Ah ! Peut-être Dame G3 d'abord et après... Ouais et après fou C3, ouais Ouais donc en fait je remarque que même quand tu as gagné du matériel, tu continues vraiment à penser à développer ton plan comme euh... Enfin, comme si de rien n'était en quelque sorte, tu continues à attaquer quoi ? Si je peux, oui, je préfère Non mais j'insiste là-dessus parce que vraiment il y a nos spectateurs, ils ont un défaut souvent quand ils ont du matériel d'avance et qu'ils arrêtent un peu de jouer quoi, donc j'insiste un peu là-dessus Euh... je vais faire Dame G3 Et il faut juste continuer à mettre la pression Ouais et après le pion de puce il parlera tôt ou tard, mais tu essayes de faire le maximum de ta position Bon j'imagine qu'il va prendre un F3 et je me demandais est-ce qu'on peut faire pousser 3 intermédiaires mais ça peut être dangereux parfois Euh... il y a peut-être cavalier D4 Ouais, ça peut être un gros problème, ouais Et là je ne sais pas, j'hésite Est-ce que je prends... si je prends avec le toit, elle m'a fait cavalier D4 quand même Ouais Si tu prends du fou Je prends du fou, oui Du coup sur cavalier D4, tu pourras jouer n'importe quel coup, enfin de défense Faut C3, peut-être faut C3 Mais bon, faut F6 Et son cavalier en D4 est un peu pénible Un peu Après tu peux aussi faire C3 Mais bon... Mais ici je ne peux pas Ou je peux... ah si je peux Je croyais que mon Ator et Sorara est enfourché sur C2 Mais il peut faire cavalier B3, non ? Ouais Bon après c'est pas grave, j'ai toujours un pin de plus Ça peut être un peu pénible Très bien, t'as aussi fou D1 dans les coups mais bon Ah fou D1 avec le D3, oui Mais bon c'est un peu passif quand même Ouais, c'est un peu passif C'est pas ton style ? Non, c'est pas trop mon style Peut-être que je n'ai pas si bien joué Bah il a trouvé ce cavalier D4, il est vraiment bien placé dans cette structure de pion Parce que dès que tu fais C3, tu t'affaiblis le pion, c'est pénible Ouais Faut que je me dessine Faut que je me dessine Vas-y hein J'ai tu... Quand je vais... Je pense que je vais faire C3 quand même Parce que je vois pas trop quoi faire Il m'énerve ce cavalier Ouais, moi tu le dégages et... Ouais Et tu te replaces avec la tour en D1 et... Tour D1 et après x4 peut-être Dame H3 Là tu veux vraiment aller le mater quoi, F5 et... Non mais j'aime bien cet esprit démonter D'avoir envie d'aller mater Il n'a pas pris, d'accord Dame H3 Donc tu attaques le cavalier, tu veux faire fou E4 et retourner pour attaquer à fond quoi Ouais Je pense qu'il va faire cavalier D6 peut-être Et après je peux faire peut-être tour hein Pour amener la dernière pièce au jeu Et après euh... Ok on verra ce qu'il se passe mais tu vas essayer de jouer l'aile roi Peut-être tu pourras mettre le fou en D5 Ouais Ouais Il protège son cavalier Euh... Tour 1 D'accord, tu ramènes la dernière pièce en attaque Oui Donc en fait c'est ton fou des deux qui jouent pas Si je comprends bien Oui il est un peu... Il est un peu... Il est un peu... Passif Euh... Là j'ai envie, je vais fou G4 et F5 Est-ce que ça marche ? Je sais pas En fou G4 tu protèges le pion Oui, c'est ça Latéralement Tu chasses le cavalier Et s'il bouge tu fais F5 et tu continues ton attaque sur le roi Oui et j'ai toutes mes pièces et même mon fousseau D2 commence à être pas si bête Ouais Ouais non j'aime bien cet esprit, j'aime bien cet esprit Tu as ramené toutes tes pièces à l'aile roi et tu y vas quoi Oui C'est quel est le joueur qui t'a le plus inspiré et démenté ? Est-ce que tu as un joueur fétiche dont tu es fan ? Non, non pas vraiment Quand j'étais petite j'ai regardé beaucoup de parties des champions du monde avec mon entraîneur Mais non je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a vraiment... Juste un joueur qui m'a vraiment inspiré non Et Shirov il était lituanien aussi ? Il est lituanien aussi ? Non, non, il est letton Ah il est letton Oui Ça fait partie des pays baltes Et le meilleur joueur lituanien du coup ? Rosenthalis ? Euh oui Oui, oui Offensif aussi ? Pardon ? Offensif, joueur d'attaque aussi ? Rosenthalis non, il est très positionnel Et il aime bien changer les pièces et gagner les finales Bon, je vais faire F5 Et Keres, c'est letton aussi ? Estonien Ah donc les joueurs baltes, tu as quand même des joueurs d'attaque Oui, il y a Tal qui vient de Lettonique Donc il n'y a pas... Euh... D4 Ouais Là, tu vas vouloir maintenant faire briller ton fou sur les cases noires Essayer d'aller mat' et j'imagine ce sera ta dernière pièce ? Oui Et peut-être je... Ah là, je peux prendre sur G6 Parce que le fou est un prix sur F6 S'il prend là, on reprend du fou Je prends le fou, oui Bah on peut même peut-être prendre en H7, ça va dire Euh... Dame H7, oui Ça paraît sympathique Au passage Ah, il y a aussi fou H6 après Oui, je pense que c'est match juste fou H6 Roi bouge et tour prend E1 Ouais, j'ai plus besoin de manger le fou, mais il y a mieux que ça Il peut encore faire K4, Roi D6, paire de la Dame Tour prend, oui Oui, oui, il a encore fou E7 Mais Dame G8 Ouais Dame G8 mat' juste Ouais Yeah Ouais, belle attaque, tu vois, finalement Ouais, ça a bien marché Finalement, c'est repassé Et alors, est-ce que Mathieu peut nous dire la théorie, du coup, s'il est dans le chat, c'était quoi ? Oui, assez, je connais pas trop Est-ce qu'il va nous dire ? Il se rappelle forcément, Mathieu ? Ouais, Mathieu, c'est tout, c'est insupportable, c'est un encyclopédie Il dit soit D4 direct D'accord Soit G3 Ah, G3 ? J'ai pas du tout pensé Ouais, c'est pas idiot, parce que du coup, comme tu veux plus faire fou B5, tu mets le fou en G2 Ouais, c'est logique Il dit KVF3 ça va Ouais Et là, peut-être Mais après, G3 fou G2, il dit Ouais Du coup Oh, j'ai pris des choses aussi Ah oui ? C'est ça que sert le chat Allez, KDJ12 KDJ12 Attention, plus fort 1850 D'accord D'accord J'hésite Bon, D5 Donc KC3, il te met pas de pion au centre Ouais Et là, j'hésite aussi Si je joue KVF6, ça transpose un Alekine Qui m'arrive des fois, parce que quand je joue E4, KVF6, KVC3, je joue D5 Mais bon, peut-être que ici, je peux faire D4 Je sais pas où prendre en dessous Moi, j'ai fait D4 Au 5 J'aime bien prendre l'espace Ouais Il perd beaucoup de temps avec son cavalier quand même Tu veux faire quoi ? Tu veux développer tes pièces, FF6 ? Ouais, il faut que je me décide comment je... où je mets mes pièces Soit je joue G6 ou G7 ou... Oui, allez G6, je n'ai pas un peu dans la tête Comme ça, le cavalier, il est bien bloqué Ouais Il est mis le fou en C4 Ou G7 Est-ce que tu penses que faire FF6 pour faire les pions doublés, ça se fait ou c'est vraiment moche ? Non, c'est pas trop grave, je pense, parce qu'on ouvre la colonne F et... On va pouvoir attaquer à fond après Ouais, donc FF6, pourquoi pas possible ? C'est possible Après, dans ce genre de position, j'aime bien jouer avec F5 en général Ouais Ici, il faut se préparer Comme le foiseau C4 déjà Bon, ici Il faut que je fasse gaffe parce que si je fais cavalier G7, il peut peut-être faire cavalier G5 ou... Oui, ce fou est peut-être parce qu'il... Il m'embête un peu Ouais, il est gênant Peut-être que je devais jouer FF6 pour empêcher FF4 Bon, je vais faire FF6, allez Tu t'en débarrasses, on le voit plus Ouais, il m'énerve On le dégage de là On le dégage de là On le dégage de là, on double les pions mais c'est pas très grave Oh, le monde m'arrive que c'est moche du coup que je joue Non, mais t'inquiète pas Bon, je mange le fou, sauf les cartes T'inquiète pas, t'inquiète pas, on est sur quelqu'un qui ne sait pas endormir un bébé Donc euh... Ne t'inquiète pas les brantées Ici, si je fais cavalier G7, il peut me faire Dame B5 peut-être, non ? Ouais Et manger le pion Bon, je joue cavalier G6 Comme ça, t'évites le Dame B5 échec Hum hum Je sens mon cavalier Donc c'est... Et j'ai deux temps pour sortir l'autre aussi, donc ça va Au final, on aurait peut-être dû jouer cavalier F6, rentrer dans l'équine Cette variante-là Peut-être Et est-ce que H5, H4, tu penses, peut être une idée ? J'y ai pensé, ouais Mais là, il va faire D3 peut-être Et... H5, je ne veux pas jouer tout de suite parce que là, je ne sais pas, il faut G5 Ouais, ça donne la 4 G5, ouais Peut-être Dame D7, Grand Rock aussi, hein ? Ah oui, c'est... Peut-être, d'ailleurs Il faut voir qu'est-ce qu'il fait avec son Roi Je pense qu'il va partir par là aussi, non ? C'est possible Parce que j'ai l'impression que s'il fait petit Roi et qu'après il se prend les F5, les machins et tout Avec ses cavaliers, il va perdre plein de tempo, non ? J'ai la même impression Surtout sans cavalier sur G3, il est vraiment pas terrible, mais en plus il a perdu beaucoup de temps Cavalier C3, cavalier O2, cavalier G3 Donc, euh... Oui, j'aime bien Dame D7 et Grand Rock Et on se barre Ouais, et on joue pour F5 et... Bon, de toute façon, pour faire Dame D7, ça nous engage à rien Allez, Dame D7 Et on voit ce qu'il joue Ouais À la rigueur Enfin... Mais euh... Mais c'est pas si dur, hein, cette petite vente avec les C3, E4 Moi, en fait, le truc, c'est qu'on joue à la Scandinave Généralement, je prends le pion E4, je m'en trouve à la fin Et je mets la Dame en D5 et je transpose dans une Scandinave Ah oui, c'est vrai J'ai joué à la Scandinave aussi pendant plusieurs années Avec plutôt le bon score Mais après, j'ai arrêté parce que j'en avais marre Mais... Dure de gagner Comment ? Dure de gagner des fois, oui, il y a des positions très très solides pour les Blancs, donc... Alors, ici, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je... Je fais un 2 comme H5 ou... Faut aller faire H4 T'as Grand Rock Allez, je fais Grand Rock Comme ça, peut-être, tu peux faire même F5 sans avoir poussé H aussi Peut-être, ouais Oui, il faut se décéder si je joue avec F5 ou H5 Ouais, B4, mais c'est pas trop rare, B4, je pense F5, je peux ? Ouais, je pense, hein ? Allez Il va faire quoi ? Le seul truc qui peut faire un peu peur, c'est B5, KVE7, KG5 ? Ah, j'ai pas pensé... Mais je pense pas que ça peut être trop grave... Ou si... Non, mais je peux développer mon cavalier et... Ouais, faire KVH6 pour couvrir F7 et sur KVH6 au pire... Ouais, F6 pour G8, je suis obligé... Alors, attends, il faut faire gaffe de ne pas se prendre KVH7 et je trouve KVH6 Ouais... Oulala... Non, non, mais t'inquiète pas, au pire, on pourra caler un F4 intermédiaire, on va se débrouiller... Ouais... On bricolera quelque chose, ça va... B5... Bon... KVE7, de toute façon, on est obligé... Ouais... Et maintenant, peut-être qu'il peut faire KVG5... Il peut faire KVF7 ou KVE6... Donc, ce qu'on avait regardé, les gars, c'est KVH6, KVE6... Il attaquait la tour, on mettait la tour en G8... Il prenait G7, on prenait G7, on avait H6 qui traînait... Ouais... Mais donc, on pensait peut-être faire F4 intermédiaire... Je pense qu'il faut faire F4 ici... Ouais... Parce que c'est fou, il peut m'embêter... Ouais... Attends... Il fout H6, tu penses qu'on en a aussi ou pas ? Mais KVF7... Ouais... Je vais faire le... Ouais, mais on va prendre... Ouais, non, on n'a rien, ouais, non... Ouais, F4, allez... Allez, F4... Et après, je peux jouer KVH6, elle a la même ligne... Mais comme le fou est fermé... Je ne perds plus la pièce... Ouais... Bon, du coup... Allez, j'accélère un petit peu... Ouais... On joue les coups un peu plus vite... Je pense qu'il va faire KVH6... Après, prendre le fou, ce n'est pas forcément une bonne opération pour lui... Non... Parce que mon fou, il n'est pas très bon quand même... J'ai mes pions sur les cases noires... Donc... Pour l'instant, il n'est pas très... Très actif... Ouais... Et puis... De l'autre côté, quand il a joué KVH5, s'il ne joue pas KVH6, ça ne sert pas à grand-chose de faire... Après, tu peux faire KVH6, tour G8, peut-être pour lui, et laisser le KVH6, justement... Ouais... Ouais, ouais... Et moi, je peux... F... Peut-être après KVH7, KVH8... Ou même D6... Ou même KVH6, peut-être... Ah, il fait F3... Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout... Ça, c'est bizarre... Mais bon... Je ne peux toujours pas empêcher KVH6, quand même... Mes pieds sont tellement moins placés... Là, il y a KVH6 qui a SC5 qu'on n'a pas vu, qui est pénible ici... Oui... Alors... Peut-être que je peux faire FF6... On va faire KVH6... KVH6, tour G8... Ouais... Et bon, KVH6, c'est pas trop grave, parce que je peux faire D6... Faut B4... Ouh là là... Ouais, c'est pas... Je ne suis pas trop en opposition, en fait... Bon, on se décide pour qu'on fait FF6, de toute façon... FF6, allez... Faut jouer... Au pire, on file une qualité, hein... Tant pis... KVH7... KVH6 qui est F7, qui prend D8, qui prend D8... Et... Oui, comme la position est fermée... Peut-être que ce n'est pas... 1-1-1-4... Mais je pense que je vais manger le KVH6... Parce que... Allez, il faut que j'ai 5... OK, on repart là... Ouais... Et après... Je peux faire... J'ai pas beaucoup de classe pour mes pièces... Je sais pas comment on peut s'en sortir... Mais euh... Bon allez, on le fait tomber... Allez... C'était... Mais on avait une bonne position... Mais ça s'est mal passé... Et je pense que c'est à cause de... J'imagine... Le truc avec D4... Euh... C'est pas... Euh... C'est pas le... La meilleure idée... Ouais, on s'en est peut-être pas très bien sorti... Genre peut-être... Je sais pas si FF6, c'était mieux direct pour empêcher FF4... Oui, je pense FF6, il faut... Il faut mieux jouer ça, ouais... Parce que... Après FF4, il se fout... Il est assez... Bien placé, quand même... Mathieu qui dit FF6 et F6, il faut jouer plus solide... Et l'adversaire aurait pu jouer avec D3, F4 peut-être... Ouais... Il faut aussi... Mais... Je pense que... Et sur... Ouais, KC3 peut-être que la ligne avec KF6 est plus facile à jouer... Oui... Les noirs... Il y a aucun problème pour les noirs... Ouais... On aurait pu jouer comme ça... Ou on aurait pu prendre aussi... Oui... Et comme tu as dit... Dame D5 peut-être... Ouais... Pour transposer... Mais j'imagine... On aurait même pu faire n'importe quel coup en fait... C'est vrai... Il y a beaucoup de choix dans ce... En fait, on a peut-être fait le pire choix, non ? C'est possible... En mettant le fion en D4... Bon... Ça va, on s'en est bien tiré... On s'en est bien tiré... Allez, on joue contre... Paul... Allez... Fourré 61... D'accord... Ouais... Allez, des fois, moi, j'ai déjà en partie pédagogique comme ça... Une fois, j'ai enchaîné 4 fois les noirs... D'accord... D6... Comme je l'ai dit, j'aime bien l'équine... Donc... On y va... Tu rends hommage au champion du monde français... Pardon ? Tu rends hommage au champion du monde français... Oui... Bon, ben, on est obligé de le faire... Allez, des 5... Après, il y a E5 aussi qui est pas bête... Ça se transpose en E4 ou E5 ou E6 ou E6 ou E6... Mais disons qu'on ne l'a pas fait à la dernière... Ouais... D4... C'est très solide comme ligne... Les noirs égalisent facilement... Mais... C'est pas si simple pour... C'est pas si simple de jeu pour le gars... Je prends le cavalier, bien sûr... Et tu vas prendre en D2 au prochain ? Euh... S'il prend le pion, ouais... Mais il peut prendre aussi sur 7 points... De B... Du coup... Euh... Je prends E... 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 F... Ça ressemble un peu au... Ça ressemble un peu au Karokhan, là... Les nouvelles Karokhan... Oui, oui, oui... Ouais... Qui joue avec E prend F... Mais c'est assez sympa à jouer avec les noirs, ces choses-là... Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile de... De gagner, mais c'est sympa... Euh... Fou D6... Oui, j'ai pas trop d'habitude de jouer avec les pions doublés... F6, F7... C'est... Quand je joue pas le Karokhan... C'est pas l'instructeur que je connais très bien... Ouais, et donc là après tu... Ok, il faut des 3... Et tu vas pousser les pions et tu vas faire une genre d'expansion... À un moment donné ils font ce genre de truc un peu bizarre... Pas bizarre... Euh... Non, je sais pas... Je pense que je vais me roquer le tout... Ok... Et tu vas faire... Et tu vas jouer pour la... Peut-être F5... Ouais, ouais... Je vais jouer pour la case E4... Après... Est-ce qu'il peut faire d'un H5 ici ? Ouais, il en a pas fait... T'un H5 que t'aille G6, non ? Juste... Ouais, mais Ab-Dame... Peut-être après... Il peut sortir le fou sur H6... Ouais, mais t'es solide, non ? Tu mets tour E8, F5... Tu relèves le Caval... Hum... Euh... Est-ce que je joue fou G4 ici ? C'est pas bête, non ? Ouais... Tu clous au moins... Ouais... Et après, au pire, je peux faire F5 ou G6... Peut-être... S'il y a besoin... S'il me joue H3, par contre... Ouais... Ouais... De toute façon, il va pas faire H3, G4, F4... Euh... Je pense pas que c'est une bonne idée... Pour l'instant... Son roi peut être un peu faible s'il pousse tous les pions... Ouais... Et toi, t'as 4 pions devant ton roi, quand même... Ouais, je suis solide... Ouais, t'es solide, ouais... Hum... Je pense... Qu'est-ce qu'il peut faire ici ? Peut-être roc... Ou... Il peut jouer H3, dans tous les cas... C'est jamais un mauvais coup... Bon, tu vas fou H5... Et si il joue avec F3, tu vas où ? Je... Je... Je fou H5... Un peu comme dans les Scandinaves, du coup... Ouais, je vais jouer fou G6, peut-être... Puisque son fou est actif sur D3, donc... Peut-être que... Je peux la changer... Ah... Ça, j'ai pas vu... Bon, j'ai pu jouer tour H8... Ouais... Il va jouer Roi F2, c'est pas trop grave pour lui... Et après, faut que je me décide... Soit je prends le cavalier... Soit je joue fou G6... En Roi F2, c'était sûrement mieux... Hum... Je pense, ouais... Et là... Qu'est-ce que je fais ? Je fais fou G6... Je préfère donner ce fou que l'autre... Ouais, en plus, peut-être avoir les pions comme ça... Je sais pas ce que ça vaut... Je sais pas... C'est intéressant... Ça fera... Ça fera 4 pions ensemble, quoi... Ça fera un genre de carré, quoi... Mais ils peuvent peut-être partir... Faire F5, F4, G5... Et faire quelque chose, je sais pas... Euh... Tu veux dire... Il peut partir avec le cavalier, c'est ça ? Non, je veux dire... Toi, tes pions... Ils peuvent peut-être partir avancer après... Le carré, quoi... Ah... Je prends avec H... Je veux pas ouvrir la diagonale... Si je prends avec le F... Et ici... Qu'est-ce que je fais ? Peut-être que je peux faire cavalier D7... Et après F5 et cavalier F6... Ouais... C'est logique... Aussi, je peux faire F5... Et Damage 4 d'abord... Et cavalier F6 après... Ouais... Peut-être un jour, je vais G5, G4... Peut-être... Ouais, j'aime bien F5, Damage 4... Si je peux le faire... Comme ça, je sors ma dame et... Mais c'est marrant... Parce que c'est une structure de pions... Avec deux pions doublés... Tu vois... Je sais que les joueurs amateurs... Ils n'aiment pas trop doubler leurs pions... Mais là, finalement, les pions doublés... Ils sont super forts... Je pense que je n'ai jamais eu... Les pions comme ça... Dans toute ta vie ? Ouais... Tu avais fallu que tu viennes ici... Euh... F5... Je pense qu'il va faire x3... Sinon, je ne vois pas... Euh... Ouais... Mais tu as F5 et Damage 7... Ah oui ! Cool ! Je prends... C'était son idée, j'imagine... Parce qu'il a joué à 4... Ouais... La petite tactique qui fait plaisir... La petite double attaque... Oui... Et ça gagne... Ça doit venir, oui... Ça doit venir, oui... Ouais... Sinon, c'était bien joué à 4... Mais l'idée était bonne... D'échanger le fou... Mais malheureusement... Ça... Oui, il y avait un... Il y avait un truc concret qui n'a pas marché... Donc... Mais j'ai bien aimé ma position... Ouais, je pense que c'était sympa avec... La dame qui arrive en H4... Ouais... Dame H4... C'est... C'est pas mal... Et après... Cavalier F6... Peut-être Cavalier D5... Cavalier F4... Un truc comme ça... Ouais, ça arrivait de partout après... C'est vrai que... Le cavalier, il pouvait jaillir... Mais je pense que F2, c'était son erreur, non ? Oui ! Il faut jouer Roi F2... Parce que c'est pas trop grave qu'il peut... Plus Roi après... Le Roi, c'est... Euh... Bien placé sur F2... F2, c'était trop... Moi, je... Je mange le fou, bien sûr... Et il va prendre sur B7, mais... Ouais... Ça... Ça ramène pas grand-chose quoi... Alors, je sais pas s'il prend sur B7... Peut-être même Dame E3, Dame là... Je sais pas ce que ça vaut... Peut-être qu'il va changer les Dames d'abord... Ouais... Je pense... Et après, tour B7, il faut que je me décide... Qu'est-ce que je fais ? Peut-être tour C8... Tour C8, tour A7, tour C2... Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que je veux pas trop donner le pion C... Tu veux pas faire ça... Ça... Et cavalier F6... Ouais, mais il a deux pions... Je sais pas... Ok... Ok... Non mais je te... Ok... Tour C8... Allez, tour C8... Ouais, au moins tu gagnes les deux pions... Mais c'est... C'est sûr... Après tout doit gagner... J'imagine que les deux... Les deux variantes gagnent... Mais ça, c'est peut-être plus simple... Oui... Il va penser à C7... C2... Et après, le pion A, il n'est pas trop dangereux... Parce que je peux toujours faire cavalier B6 au bout d'un moment... Ouais... Même s'il arrive en A6... Ouais... Tu ferais cavalier B6... D'ailleurs, cavalier B6, ça peut être un coup direct... On a bien compris que c'était une idée... Ouais... Je pense que c'est... Alors, je mange le... Ouais... Le pion... Logique... C'est Pac-Man... C'est quoi ? Pac-Man... Euh... Le petit gars qui... Ça s'appelle peut-être différemment en Lituanie... Le petit jeu vidéo où tu as un cercle jaune qui mange des petites vitamines... Ah... Ça me dit quelque chose, oui... Mais je sais... Je ne sais pas comment ça s'appelle en Lituanie... Euh... J'ai envie de faire... Tour C2... Ouais... Et après, mon idée, c'est de jouer Tour E8... Et... Juste entrer avec... Tour E8... Tour E8 ? Ouais... Je menace mot... Ouais, il va faire Roi F1... J'imagine... Euh... Non, je suis 3... Et maintenant, je peux faire Tour E2... Ok... Tu penses qu'on va le mater ? Euh... Je ne sais pas... Mais c'est possible... Parce que je vais manger sur G2... Et après, je peux... Oui, je peux essayer... Après, il va manger le pion sur C7... Donc... Mais c'est pas trop grave... Tu peux prendre G2, Roi F1... Tour F2, Roi ici... Tour F2... Et... Mettre la Tour là... Et après... Ah mais attends... Il faut faire attention... Parce qu'il va manger le pion sur F7... Ah, je peux peut-être faire... Cavalier F6, Tour F7, Cavalier H5... Pour protéger G7... Et en même temps... J'amène mon Cavalier vers Roi... Et je menace Cavalier G3... Mais t'as peut-être pas besoin, non ? S'il fait Tour F7... Tu fais Tour G2... Il fait Roi F1... Ouais... Tu fais Tour échec... Il fait Roi là... Tu fais Tour là... Tu menaces Mat... Il va bouger son... Bon, là, on va juste le mater... Mais euh... Regarde... Enfin, ce que je pensais... Tu vas me dire si j'ai tort... Mais je pensais... Il fait ça... Tu fais ça... Il fait ça... Tu fais ça... Il fait ça... Tu fais ça... Il fait ça... Pour empêcher Mat... Tu es comme ça... Oui, t'as raison... C'était plus simple... Moi, j'ai pensé... Un truc... Plus compliqué... Ah oui, tu voulais permettre... Le Cavalier H5... Protéger G7... Oui... Oui, ça doit gagner aussi quand même... Oui, ça doit gagner assez facilement... Si les deux gagnent... Mais euh... Ouais, ouais... Ça, ça me paraissait juste... Très simple... Et ouais... Pour revenir sur l'adversaire... Peut-être Roi F2... C'était pas... Ouais... Juste ici... Sûrement Roi F2... Oui... Ou F2... Et c'est juste... Y'en a plus... Peut-être que je dois jouer F ou G6... Quand même... Mais là... Ouais... Remarque... Même s'il fait ça... Admettons... Ça ressemble quand même à la partie... On va faire F5... Il y a la Dame 1... Qui peut arriver en H4... Bon... Le Cavalier D7... F6... Ouais... Non... Je pense que ça va pour les Noirs... Ouais... Mais bon... Dans tous les cas... C'était... C'était mieux de jouer comme ça... Pour les Blancs... Ouais... Et prise... Et peut-être H4... Il va tuer ici... Ah... H4... Ouais... Mais c'est pas trop rare... Non... Non... Bah... Peut-être... F5... Ouais... H5... Et F5... Je sais pas... Peut-être que tu veux faire un truc comme ça... Je sais pas ce qu'il veut faire exactement... F5... Ouais... Mais peut-être qu'il veut jouer avec H5... Ou 6... Et le truc c'est qu'il prise prise... Il aura F4... Donc peut-être qu'on doit prendre... Il reprend... Et quand on fait G6... Après c'est jouer la colonne H... Ouais... C'est un peu dangereux ça... C'est un peu dangereux... Ouais... C'était une bonne idée ça... Ouais... De... De jouer comme ça... H4... C'est intéressant... Et sinon... Peut-être... Je... C'est pas obligé de jouer... Ah... Si je laisse pousser H5... Ouais... Quand on les décède... Disons... J'ai... Ah... Oui... Parce que G5... Et H6... Ouais... G5... Et H6... Ah... Peut-être comme ça... G6 peut-être non ? Ouais... Peut-être comme ça... T'as raison... Ouais... Et mes 4 pions... Me défend bien... Ouais... Et il a pas de Dame B3... Pour venir... Te... Te... Te rattaquer comme ça... Oui... Il n'a pas beaucoup de pièces... Qui attaquent... Donc... Ça doit aller... Ouais... S'il ne pousse pas H7... Je peux jouer... Roi H7... Ouais... S'il fait H7... Il y a Roi H8... Et s'il ne pousse pas... Le Roi il vient en H7... Mais... Mais... Je vais jouer... Roi G7 après H7... Et au H8... Et manger le plan... Hum... Ouais oui... C'est encore mieux... Je pense... Eh... Tu sais que ça fait la forme du Tetris ? C'est vrai... Dans Tetris... Il y avait un gars qui était... Qui était comme ça... C'est marrant ça... Hum... Marrant... Mais ouais... C'était sympa ça comme idée de... Le G5... G6... C'est joli... Hum... Une défense Tetris... Est ce qu'on nous dit dans le chat... Alors... Je vais essayer... D'en récupérer un... Allez... Killer King... Le... Le tueur de Roi... Non mais... Arrêtez... J'ai encore le noir... Ouais ouais... Mais je fais une... Ça peut enchaîner... Ça peut enchaîner... Il faut être patient... Euh... Carole F6... E6... B6... Je vais jouer... Tu joues une Ouest Indienne ? B6... Ouais... Ah... Je sais plus... Fou B4... T'ocrase dans le chat... Mathieu qui dit... J'annonce... Elle connaît rien... Il n'a pas tort... Euh... Déjà... Quand je révise... Pendant le tournoi... J'ai du mal à me rappeler... Et là... Je n'ai pas révisé... Les vertus... Pendant des mois... Donc... Vous imaginez... Ce n'est pas facile... Je vais faire... Fou B7... Donc... Tu veux contrôler... La case E4 ? Oui... Je ne veux pas laisser E4... Mais peut-être un jour... Tu pourras faire comme tout à l'heure... Prendre C3... Et mettre le cavalier en E4... Oui... Parce que là... Est-ce qu'il menace déjà ? Non... Il ne menace pas encore E4... Parce que sur E4... Je peux prendre le cavalier... Et manger le pion... Oui... Euh... Donc... Je vais me roquer... Et... Tu vas faire C5 après... D5... Au cas où tu prends... Oui... Il faut pousser le pion... Centrale... Euh... Est-ce que je commence par D5... Ou C5 ? Allez... D5... Tu reprends le centre... Oula... Je ne m'attendais pas ça... Bon... Est-ce que c'est si dangereux ? Euh... Non... Je ne pense pas... Ça ne doit pas être trop dangereux... Je vais faire C5... D3... D prend C4... Ouais... Donc... Quand le fou sort... On mange le pion... Et maintenant... Je peux faire... Est-ce que je peux faire... Fou prend F3... Et puis on prend D4... Ça gagnera un pion... Comme dans chaque partie... Ouais... Allez... Je fais ça... Bah c'est plutôt bien de gagner des pions dans chaque partie... Ouais... Ça me plaît... Ça me range... Gagner un pion... Je pourrais te donner tous les conseils de Murthas après si tu veux... C'est quoi les conseils des Murthas ? Euh... Jouer vite et bien... Oh... Pas mal... Gagner une partie... Jouer un coup... C'est génial qu'on... Je te jure qu'avant les parties... Des fois ils me disaient ça... Jouer vite et bien... D'accord... Un tour D8... Gagner une partie... Chercher la femme... Aussi... Tous les grands classiques... D'accord... Mais vraiment... Son plus grand classique quand même de conseils d'avant partie... C'est jouer vite et bien... Bah c'est le meilleur que des conseils non ? Oui c'est pas mal... Bon je mange du fou... Je mange tout... Ouais... On est bien là... Un pion de plus... Un pièce de plus... Bah on prend... Je prends la tour... On sort le caval ? Oui... Pour ne pas... Il a fait le mat sur l'huitième... Bon... Ça a l'air d'être gagné assez facilement... Tu vois Mathieu il était médisant dans le chat... Il disait que... Il disait que tu connaissais rien... En 17 coups la partie elle était gagnée... Je prends la tour... Kake Dupuis qui nous écrit que... Dès qu'un coup n'est pas théorique... Mathieu fait pleurer le bébé... Aïe aïe aïe... Alors... Je vais essayer de récupérer... Allez je prends le pseudo que je prends jamais... Je le lis pas son pseudo... Ok... Je sais pas si tu comprends le mot... Onctueux... Du coup... Je ne me rappelle pas... Qu'est ce que ça veut dire... Onctueux... Non c'est pas grave... C'est pas grave... T'inquiète pas... Du coup il fait une petrof... Petrof... Bah... Là j'ai le choix... Soit je prends le pion... Soit je joue cavalier 7 rois... Et je peux... Transposer dans les quatre cavaliers... Peut-être on transpose non ? Allez... Ouais voilà c'est trois... Comme ça ça refait une... Quatre cavaliers... Et cinq... Tu l'avais bien joué tout à l'heure... Ouais ça a bien marché... Un rafou c'est cinq... Euh... Euh... Des quatre peut-être... Comme ça tu t'en prends au fou... Et quand il prend... Tu prends... Et ça fait un genre d'écossaise améliorée... Oui... Ouais je crois que c'est des quatre coups... Donc... Je... Je... Je sais pas pourquoi je réfléchis... Je pense qu'il faut prendre... Parce que... Ok il prend ça... Ça va aller reprendre... Ouais... Et maintenant fou des sept... Et maintenant... Je sais pas... Peut-être qu'il faut prendre ces six... Ou pas... Là t'as plein de choix... Ouais... J'imagine fou G5... Tu fais pas parce que t'as pas envie qu'il fasse H6 G5... J... Ou... Fou G5... Mais je peux pas... Parce que mon cavalier est en prise... Ah oui ton cavalier est en prise... Ouais... Ouais... Allez je prends fou... Fou prend C6... Donc s'il fait fou prend... Tu fais quoi ? Tu reprends... Fou prend F5... Je pensais... Ah ouais... Du coup... Et fou G5... D'un F3... Et j'attaque... Ouais... T'es très heureuse non ? Ouais... Ouais... C'est génial... Et s'il fait pion prend... Du coup... Fou G5 quand même quoi... Euh... Ouais... Bah là c'est très heureux... Non mais ça y est... J'ai compris quoi... Dès que tu peux ramener 3-4 pièces sur le Roi... Et mater... C'est... C'est très très dangereuse quoi... Allez... Carole est 5... Je suis contente... Là t'es très contente là... Parce que maintenant... Je sais pas qu'est-ce qu'il doit jouer ici... Peut-être Roi quand même... Peut-être Roi quand même... Mais bon... Il est déjà dangereux... Ou G5... Ouais... Et dame F3... Et s'il fait H6... Euh... Je lui fais... Fou H4... Ouais... Ouais... Il t'envoie la dame en F3... Et... Ouais... Ouais... Il a un petit problème là... Parce que... Je vois pas... Ah... Ouais... C'est le meilleur peut-être... Il va essayer de me... D'échanger son fou contre mon cavalier... Mais si tu joues avec Cavalier D5... Il fait quoi ? Oui c'est vrai... J'y pense... Cavalier D5... C'est bien pour moi... Là il... Meurt non ? Ouais... Il est noir... Oui je prends le fou... Tu prends le fou... Et euh... Et le prochain je vais prendre... Je sais pas... Peut-être... Cavalier prend Fou H6... C'est dame... Ouais... Il prend Fou H6... C'est dame G4... Ouais... Je suis pas prêt... On sait jamais... Donc là s'il bouge la tour... Il y a dame G4... Et dame G7 mat... Oui... Et sinon je gagne la qualité... Il doit jouer Fou H8... Peut-être... Pour ne pas perdre... Tout de suite... Du coup... Ouais... Je me permets de prendre... Alors maintenant... Cette qualité de plus... Comment tu... Qu'est-ce que je fais là ? Ouais... Dame G5... Mais ça marche super bien tes 4 cavaliers... Oui... Franchement j'ai gagné pas mal de parties dans cette vertu... Et là maintenant... Tu veux faire un truc comme ça... Tour D1... Tour D3... Je crois... Mais ça a l'air de super bien... Pour venir à ton style en plus... Ça permet de faire des parties d'attaque... De mener des attaques assez rapides sur le Roi... Oui... Ça dépend... Il y a des lignes un peu plus chiantes que ça... Par exemple... Fou B4... C'est beaucoup plus... Solide... Ou KvD4... C'est... C'est concret... Et... Il y a des lignes... Nules forcées aussi... Après Fou B5... KvD4... Oui... C'est... C'est une jolie idée... J'ai gagné même une partie longue... Dans cette ligne... C'est très dangereux pour les noirs... S'ils ne savent pas... Qu'à faire... À tour D1... Je vais faire... Et comme tu as déjà dit... Je vais amener ma tour sur H3... Après c'est pas trop grave... Parce que la dame G7... Mais bon... Il a fait ça... Mais dans tour D3... Ça... Ça marche bien... Je pourrais aussi manger les pions sur F7... Mais... C'est pas grave... Je pense qu'il doit revenir dans F8... Parce que sinon... Après tour H3... Je vais pas... Ah... Il doit revenir avec la dame sûrement... Ouais... Mais bon... Mais bon... Ça doit gagner dans tous les cas... Ouais... Dame prend F7... Ça aurait été plus facile... Après on tape la discussion aussi... On tape la discussion... Peut-être que je peux manger le pion maintenant... Ouais... Enfin F7... Il n'y a pas de piège ici... Il n'y a pas de mode... Hum... T'as un H5... Donc tu défends en plus H2... Si jamais... Parfois ça peut servir... Bon là ça va pas servir... Mais ça peut servir... Et tour G3... De toute façon prochain... Pour échanger une tour... Et puis... Ouais... Après j'ai aussi une idée de jouer tour 1... Mais... Je sais pas si je peux... Parce que si je... Ah... Ici... Qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être Dame... H6... Tour F5... Tour H3... Dame F7... Il n'y a pas encore... C'est pire... Tu peux faire Dame H3... Ouais... Allez... Dame H3... Je suis radine... Je te donne rien... Ouais... C'est un peu pleutre aussi... Mais bon... Pleutre ça veut dire... Peureux... Mais c'est... C'est pas mauvais quoi... Alors il attaque là... Et là... Ouais... Tour G3... Je vais changer sa tour... Et ça doit être facile après... Parce que son droit est faible quand même... Il me suffit d'amener ma tour tour 1... Et... Et ça va faire math... Oui... Et ça va faire math... Euh... Je... 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 Je prends la tour... Tu aurais fait pareil... Pour... Forcer les échanges... Ouais... Ouais... Je prends... La Dame... Ok... Ouais... C'est pas trop grave... Ma structure... Tour 1... Parce que ma tour va entrer... Normalement... Je... Je vais réussir à manger des pions... Tu veux aller tout au bout ? Je... Je... Ouais... Tour 8... Et aller essayer de... Tour B8... Donc... Et c'est lui... Ouais... Et c'est tour C8 mon prochain coup... Je vais manger tour C6... Tour C6... Après je joue C3... Et tour H6... Et comme ça tu gagnes H... Oui... Et après je vais jouer H4... Et je vais me faire un pion passé... Une tour quand ça rentre comme ça... Oula... Il a abandonné... Du coup on l'a battu... Yes... Alors... Essayez de... On en joue un 2... Tu veux... Tu me dis ? Comment ? T'es encore motivé pour en jouer une ou deux ? Allez... On y va... Allez... On va jouer contre... Bête mâle... Bête mâle... Bête mâle... Bête mâle... Bête mâle... Tu le connais ? Non... Pas du tout... Mais il joue D4... Carole F6... Il fait un système de Londres... Oui... C'est pas bête... D5... Donc tu retournes dans un... D4, D5... C5... Ouais... Donc tu t'en prends au centre... Carole F6... D'accord... Et sur C3... C'est le Dame B6... Ouais... Euh... Je sais plus... Mais Dame B3... C4... Dame C2... Fou F5... T'as raison... T'as raison... Je suis sûr... Je suis sûr que je joue ça avec les blancs... Tu joues ça avec les blancs ? Bah ouais... Enfin... Je joue pas cavalier F3 du coup... Je joue... Tu joues cavalier D2 d'abord ? Ouais... C4... Et sur Dame C2... C'est fou F5... Dame prend F5... Et là dessus c'est AB... Ouais... Et... T'as le temps de... B5... Fou F5... B4... Je sais plus exactement... Mais... Je te laisse continuer... Mais c'est sûr que c'est ça... Euh... Est-ce que je joue B5 direct ? Ou... Ouais... B5... Allez... Et B4 ? Ou F5... Tout de suite ? Ou... Ou pas tout de suite ? T'as le temps normalement... Je crois que la règle c'est... C'est qu'il faut pas qu'il ait le temps de faire cayer D2... A3... Mais s'il fait juste A3... Tu auras toujours B4... Donc de... De ma mémoire... En fait... T'as le temps de faire F5 si tu veux... Ouais... Allez... F5... Je préfère me développer d'abord... Et là je pense que tu dois le faire... Tu penses ? Bah je crois que s'il fait A3 en fait... Après... Enfin tu pourras encore faire KD7... Et B6 qui avaler A4... Ouais... C'est ça mon idée... Mais bon... Mais ouais... Je te laisse jouer E6... Si tu veux jouer avec le E6... Je crois que les deux se jouent... Il faut jouer E6... Et après... Il fait B3... C'est pas si con peut-être... Comme dit Mathieu... Mais tu peux pas faire ça ? Ah oui... Il m'a pas... Il m'a pas tour B1... J'ai oublié que... Ouais... Ouais... C'est sûr... Parce que j'ai pensé Prenpren et tour B1... Pour attaquer le pion B7... Mais non... Ça marche pas... Parce que mon fou est sur F5... Donc je contrôle la cause... Vraiment c'est mon répertoire... Je joue que ça avec les blancs... Donc tu vois... J'ai l'habitude... De ce truc là... Je joue uniquement ça... Et... Avec les noirs... Je joue cette variante là aussi... Donc tu vois... D'accord... L'habitude de cette position fait que... Une partie comme ça... En plus dans les parties contre les... Contre les spectateurs... J'ai déjà eu un truc pareil... C'est pas la première fois que je vois ça... D'accord... Alors... Je pense qu'on est bien non ? Parce que je vois pas trop quoi faire... Ouais... Je crois que c'est fini déjà... Ouais... Parce qu'il faut B2... Je mange C3... Je mange A2... Donc... B prend... Et on me demandait si B4 faisait pas peur... Alors juste pour montrer... S'il faisait B... Attends... Je vais juste montrer si... Ah B4 non... Ça fait pas peur... Parce qu'on a un fou B2... Ouais... Et on gagne des puons en fait... Ouais... On mange tous les puons... Donc il a fait cavalier E5... Maintenant... Hum... Coucou... Ouais... Je vais jouer Fou B2... Il va devoir bouger la tour... Tu vas gagner C3 et A2... Mais c'est le truc très thématique ça... Fou A3, fou B2... Hum hum... Je prends le... Sur C3... Ouais... Ouais c'est... Les blancs perdent tout... Ouais... Les blancs perdent tout... Et tour D1... Tu reprends A2... Et il y a encore un... Ouais... Et après je vais faire Rock... Et j'amène l'auto au jeu... Donc... Ou je peux faire... C'est une B5, B4... Ça va vite... Les pions... Ouais... C'est... Il s'est fait avoir par le piège... Faire la position typique du système de l'onde qu'il faut éviter... C'est pour ça que le cavalier en F3 est pas forcément super bien placé... Hum hum... Ouais... Mais juste... En tout cas là... Il faut pas échanger les dames sur B6 non ? Ah... Je crois que t'es mal tout le temps en fait... D'accord... Enfin... Oui non faut pas échanger mais... C'est... C'est pas terrible non plus... Et là pire c'est qu'il y a même pas KB1 pour attaquer le fou... Il y a fou prend... Et tour prend... Et on mange le fou... Ouais... Peut-être qu'on va prendre en E5 intermédiaires... Faut pas se prendre K... Il prend C6... B prend... Et tour B8 échec... Hum hum... Dans tous les cas... Ouais dans tous les cas ça doit être... Ouais dans tous les cas il y a déjà deux pions d'avance hein... Ouais... Donc il a pris en C6 en premier... Ouais on prend le... Ouais... 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 Il va peut-être faire KB1... Il a fait E4... On fait quoi ? On prend du cavalier ? Oui... On est d'accord... Allez E4... Il va reprendre... Et tu vas prendre... Fou prend... Fou prend... Voilà c'est... C'est 3 pions nets... On est pas mal... J'échange les fous... Je vais faire Rock... Il va falloir maintenant faire passer les pions... Il va falloir maintenant faire passer les pions... Ouais... Il faut prendre un D4... Ça commence à faire beaucoup de pions là... C'est combien ? 4 de plus ? Oui... Ça va bien se passer hein... Ça doit aller... Ouais... Genre C5... C3... Fou F6... D4... C4... D3... Je sais même pas pourquoi... Comment c'est... C5... Voilà... Ou c'est... Ouais... Si je t'ai pas oublié... Je pouvais jouer C3... Bon ça va quand même hein... Je te rassure... Ça va quand même ouais... C3... Je te rassure... Ça a une belle tête... Et après... Peut-être éviter le mat du couloir... Non ? Si jamais... Hum hum... Qu'est-ce qu'on ouvre H6... Après je veux faire... Tour A8 peut-être... Tour A8... Tour B2... Tour A2... Tour B8... Ça aurait été la mauvaise idée... Parce qu'il y a... Fou prend... C'est vrai... Mais Tour B2... Tour A2... Hum hum... Ouais ça prend un peu de temps... Mais dans tous les cas... Ça change pas... Ça change pas grand chose... Ouais... Non ça change rien... Euh... Tour B2... Hum hum... Ouais... Juste la vie... C'était plus pour les spectateurs quoi... Comme... C'est un peu le seul risque... Que t'as dans la position... Évidemment... Toi t'aurais pu faire Tour A8... Tour B2... Et calculer... Mais ça mange pas de pain de... Ouais... C'est jamais une mauvaise idée... On a de temps... Tour A2... Ça évite les mauvaises surprises... Ouais... Oui... Surtout en glitz... Quand on a pas beaucoup de temps... C'est toujours utile... De faire ce genre de coup... Si on a... Si on peut... C2 peut-être... Et Tour B1... Non ? Ça a l'air sympa... Il va faire quoi ? Il va faire... Fou F4... Tour B1... Tour B1... Alors là... On peut damer... Non ? On peut... Et au moins... On encasse la tour au prochain... Il peut abandonner à mon avis... D'accord... Et merci à Picsou... Picsoui... Pour le sub... Merci tonton ! Quelqu'un qui ne s'abonne à la chaîne... Ah... Je sais pas trop comment ça marche... Tout est nouveau pour moi... Ouais... C'est Twitch... Ils s'abonnent... C'est parce qu'ils veulent... Ils veulent revoir... Ils veulent te revoir... C'est pour ça... Du coup... Ils s'abonnent à fond... Bon là... Abandon est un coup... Pour les blancs... Qui me permet de finir... Damage 1... F5... Et Damse 1... Ah... J'avais pas vu Damse 1... Joli ! On prend le dernier ? Allez ! Alors... On va voir... Qui on a... Je sais pas si on a la liste... Allez ! Elle est là... Euh... Tac... Tac... 黃 gold... Chez Тep... Allez ! On va prendre... Chez Teph ! Chez Teph 4... Té 4 ! T'aurais fait cavalier F6 euh ! Benten 1 ? Ah ! On a que 3 minutes 이상... E6 ? Fuck ! Donc tu joues l'anime Zoha à chaque fois ? Ouais. Et tu essayes de retomber dans la ragosine. Tu fais cavalier froid, tu fais D5. Oui. D5. Tu connais bien ? En ce moment, pas trop, parce que je n'ai pas révisé pendant des mois. Je n'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs. Mais bon. Rok ? Tu n'as pas une très bonne mémoire au final ? Non. Je peux mémoriser assez vite, mais je ne garde pas ça trop longtemps dans ma tête. C'est ça le problème. Je vais prendre C4. Je vais prendre C5. Je vais faire C5, oui. Classique. Donc tu étais plutôt comme ceux qui révisent leurs examens la veille ou deux jours avant. Oui, je faisais toujours ça quand j'étais à l'université. Je me suis préparée la dernière nuit, toute la nuit. Et après, c'est à la C6. Donc tu t'en prends au centre. Et tu as fait des études de quoi, du coup, à l'université ? Au début, c'était anglais, allemand, les langues. Et après, j'ai fait les sciences politiques. À fois 5. Fou prend C3. Je crois que c'est ça la ligne en plus. J'ai réussi à me rappeler. Donc je donne le pion sur C5, mais après, je double les pions. Et j'ai une belle structure contre… Maintenant, soit je prends la dame, soit je joue cavalier au 4 direct. Peut-être que je prends la dame d'abord. Et j'attaque le pion. Et donc, je regagne le pion. Mathieu qui dit que c'est dans son livre. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose. Ah, mais il a dit que c'était aucun des deux. Il a dit que c'était dame à 5. Ah, d'accord, ça, je ne me rappelle pas trop. Bon, ce n'est pas grave, on récupère le pion. Encore les princes 5. Donc, ces petites finales où on veut jouer les… Enfin, il a la paire de fous, mais son fou B2 est peut-être pas gigantesque, quoi. Non, pas du tout, parce qu'il est fermé à ce moment. Et au pire, je peux toujours faire cavalier A4, si je veux. Si je veux. Et là, est-ce que je joue peut-être cavalier A5 ? Est-ce que je peux faire ça ? Ou c'est con. Ou cavalier E5. Cavalier E5, ça a l'air sympa, non ? Ouais, j'hésite. Peut-être cavalier E5, c'est mieux d'être au centre. Putain, des cavaliers A4 après, non ? De partout ? Ouais, j'essaye de jouer B6 pour sortir mon fou. Ah, là, cavalier A4 aussi, c'est encore intéressant. Allez, cavalier A4. Parce que j'ai peur qu'il ne va pas me jouer A4, sinon, si je joue B6 d'abord. B6. Il y a juste un truc qui me fait peur, c'est F4, fou F3 et cavalier C6. Je ne te cache pas. Bon. Fou B7. Ouais. On est bien, là. Ça va, mais F4, fou F3, ça faisait peur, non ? Oui, je suis d'accord. Mais peut-être que ce n'était pas trop grave, non ? Parce que j'avais top B7. Et il n'y a pas de bon... Il n'y a pas forcément de bonne découverte, oui. Oui. Mais ça désorganisait bien les pièces. Oui, c'était peut-être le meilleur. Et maintenant, je joue top C8. J'ai top le pion, c'est 3. On commence de prendre et voilà. Et on va sûrement gagner le pion, là, non ? Oui, comme d'habitude. Voilà, ça, c'est bien joué. Ah, ça, j'ai pas vu. Là, elle a top le pion et il veut aussi jouer comme on les D6. Ça, c'était raté. Ça, c'était raté. Est-ce que je peux faire... Il faut réfléchir. On discute aussi et on rate des choses après. Peut-être x6, je ne sais pas. On pourrait changer un fou. Les gens voient, de toute façon, on n'a plus trop de temps. Ah oui, c'est vrai. En fait, tu vas faire cavalier prend, fou prend E2, tour prend E2, qu'elle prend C3, c'est ça ? Oui. Et à chaque fois, tu attaques les tours. Oui, je pense que tu ne dois pas perdre le pion. Ça doit aller. Oui, de justesse. Mais ça passe. Après, j'avoue que j'ai agi complètement raté, cavalier B5. Il a peut-être cavalier E7, échec, 3-8, tour prend. Peut-être ça, ça marche. Celui-là, qui est A7, fou prend E2, qui prend C8. Fou prend D1, cavalier E7, Roi H8, tu reprends D1. Mais ça va, je ne perds pas de pièces, non ? Non. J'ai deux cavaliers contre cavaliers faux. Ou je joue quelque mal, là ? Oui, 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 tu as deux cavaliers, mais tu auras perdu le pion A7. Mais son cavalier est peut-être enfermé. Oui, ce n'est pas rien. Tout ça, j'ai perdu. Il faut prendre B5. Non, mais tu réussis à rien et te lancer le pion A7, là. On n'est pas mal, je pense. Là, on est bien, vraiment, on est bien. Je mange la tour. Et tu mets la tour, on est huit, toi. Oui, je peux. Parce que mon cavalier est en prise, mais pour l'instant, c'est... Oui, mais il n'y a pas math. C'est moi qui te fais faire une connerie. Ah. Je te fais faire une connerie. C'est de ma faute. Je te fais perdre. Taurodéant, quand même. Je te fais perdre. Et on peut jouer peut-être A6 et B5, non ? Oui, sûrement, mais bon. Kevin qui craque, j'ai craqué. T'as craqué un peu. Tu voulais jouer trop vite. Oui, j'ai voulu jouer vite. Pour ne pas qu'on tombe. Oui. Et on pousse le pion, ça doit aller. Oui. On est un bon pion. Ça doit aller, on doit être complètement foutus, non ? Les gens qui te chambent dans le chat. Oui, on ne t'inquiète pas. Tour C1. Ils se foutent de ma gueule régulièrement. T'as l'habitude. J'ai l'habitude. Tour C2. Attends. Comment on peut ? Peut-être F6. Non, on ne peut pas, désolé. Je crois qu'on ne peut pas. Bon, il faut tour C2. Je crois que c'est mort. Je crois que je vous ai fait perdre. Tour D2. Tu penses que tu vas pouvoir attraper ? On va gagner. Tour D3. C'est un peu long mon plan, mais bon. Oui, mais... Tour D3. Le truc, c'est que même si on fait P3. Oui, ça ne marche pas. Tour C3. Quoi ? Attends, est-ce que tu veux qu'on tente un piège ? On fait G6. Quoi ? Ah, d'accord. Je pense qu'il marche ? Non. Ce n'était pas en bonne idée. Tour C3. C'était un piège après. Oui, mais Tour C2. C'était un piège. Qui n'a pas marché. Oui, Tour F2. Oui, mais qui a permis de... Non, mais peut-être Tour G2, c'était mieux. Tour G7. Je crois que j'ai 7. Oui. On n'a plus de temps en plus. Tour F5. Est-ce qu'on peut perdre les dernières parties ? Mais peut-être. Là, on est mal. Non. H5 le prochain. H5 quand même peut-être, non ? Ou F5. Bouge la Tour. On se récupère du temps là. Non, F5 on ne peut pas. Le pion est en prise. Attends, je monte le pion. Oui, pour F7. Je pense qu'il y en a sur 5. On pouvait jouer au 5. On a arrêté au 5. On a arrêté au 5 et ça a gagné une pièce. Oh non, ce n'est pas possible. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu n'es pas en forme. Tu n'es pas en forme. Je ne suis pas très chaud. F5. Ah oui, ça va. Ça va. Ça va, ça va. On se chauffe, on se chauffe. On est bien au temps là. Oui ? T'inquiète pas, Dédé. Oui, on est bien au temps. On est bien partout. En fait, ça bouge vite. Je ne comprends pas plus. Ce n'est pas grave. On va faire le tas. Tu te laisse finir. Oui, je fais le tas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça va, ça rase. Bon, on a fini par gagner quand même. Yes, give me 5. Belle partie. Bon alors, ça t'a plu ? Oui, oui, oui. C'est amusant. J'ai dit que je n'ai pas touché les échiqués pendant des mois. Ça me fait plaisir de jouer un peu, de parler. Ça fait du bien. Tu veux discuter deux minutes avec le chat avant de partir ou tu as sommeil et tu as envie d'aller voir ce que nous fait Mathieu ? Non, on peut discuter un peu. Il te demande. En fait, jeudi, on joue contre qui ? On joue contre Alexandra Bottez. Oui. Contre sa communauté. Oui. Ils sont très, très chauds pour que tu viennes jouer une partie. La dernière, pour que tu sois notre capitaine. Car les gars, ils mettent les démentés dans le chat et tout. Ils veulent te voir pour le blitz à la fin. D'accord. Oui, pourquoi pas. Il faudrait que tu passes. Si tu es dans le coin, si tu es dans le chat, tu peux venir. Mathieu, il est trop tard pour elle. Oui, mais je vous raconte. De toute façon, leur joueur du premier échiquier, il a battu Fabien en 12 coups la semaine dernière. Il a maté Fabien en 12 coups. Oula, c'est... Oui. Nous, on nous a vendu Fabien comme étant un super joueur. On le met une fois dans l'équipe, il perd en 12 coups. Mais mat sur l'échiquier. C'est-à-dire que c'était vraiment 12 coups mat. Si tu veux, de toute façon, ça ne peut pas être pire, entre guillemets. On ne peut plus faire pire. C'est pour ça qu'on a changé de coach et qu'on a pris Mathieu pour l'entraînement. Oui, Mathieu, c'est un bon entraîneur. On verra. On en reparle jeudi soir, de toute façon. D'accord. Et c'est à quelle heure, jeudi soir ? La première partie, c'est à 20h, mais Alexandra, elle est tout le temps en retard. Alors, je dirais que c'est 20h15 la première partie. Et la dernière, ça doit être vers les 21h05 ou 21h10. D'accord. Mais tu peux nous écrire au dernier moment. Il n'y a pas de... D'accord. On se débrouillera, de toute façon. Si je suis disponible, je peux nous joindre à la fin. Oui, tu peux nous joindre pour finir le travail. Tout le destin de l'équipe peut être sur toi. C'est du 3 plus 0 par contre, ça va vite. Ah oui. Alors, attends. Et moi, je suis toujours avance en 10h. Non, mais Alexandra, elle est tout le temps à 20h15. Tu regardes un peu dehors les streams d'Alexandra ou pas ? Non, je ne les ai jamais vues. Mais tu connais Alexandra. Oui, je connais son nom et je connais sa tête, mais c'est tout. Oui, tu ne la connais pas plus que ça. Non. Et tu regardes un peu Icaro ou des streams ou pas du tout ? Non, je ne le regarde pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Mince. Je ne le regarde même pas mon mari. Mais Mathieu m'a dit que des fois, tu nous mettais sur la télé. Non, ce n'est pas vrai. Non, si, si, si. Mais des fois, tu mets sur la télé. Oui, mais je l'entends tout le temps parce que quand il parle, j'entends tout. Mais je ne le regarde pas, j'avoue. Tu ne regardes pas ? Non, pas trop. Et les tournois, tu suis un petit peu en direct ou même pas ? Genre là, le tournoi de Magnus, Magnus Invitationals, tu suis un petit peu ou pas du tout ? Non, c'est juste Mathieu qui a mis ça sur la télé, donc je suis obligée de jeter un œil, mais sinon pas trop. Et il te demande, est-ce que tu penses de la séparation entre les hommes et les femmes ? Oh, j'en ai marre de cette question. C'est toujours... Ah mais bon. Oui, mais on ne sait pas. Bon, ça te fait chier en fait, cette question. La question te fait chier. Oui, un peu. J'en ai marre. Je ne sais pas quoi répondre. Il y a plusieurs raisons, je pense. On n'est pas sûrs pourquoi c'est comme ça. Donc en gros, Elok Chesky, tu t'en fous de tout ce qui est en ligne en général. Que ce soit les échecs en ligne, les tournois en ligne, tu ne joues pas. Tu ne regardes pas trop les émissions en ligne. En fait, tu ne t'occupes pas des échecs sur Internet. Non, pas trop. Moi, j'aime jouer moi-même, mais les vrais tournois, ça me manque énormément. Parce que maintenant, avec le confinement et le bébé, c'est... Tu comptes reprendre rapidement, là, dès que le confinement est fini ? Tu comptes laisser le Victoria avec Mathieu et toi partir en tournoi ? C'est ça, le plan, oui. C'est le plan ? Oui, j'ai hâte de partir, mais de l'autre côté, ça va être difficile aussi, je pense, de laisser les petites à la maison. Trop longtemps. Oui, mais bon, on verra, c'est mon travail, c'est mon boulot comme ça. Est-ce que tu as déjà joué contre Joanne Joon, la championne du monde ? Oui, j'ai joué deux fois, je crois. La première fois, j'ai joué contre la Nouvelle-Zélande en 2016. J'ai fait nul et après, je l'ai joué en Ligue chinoise en 2018 et j'ai perdu. Elle joue, t'as impressionné ? Est-ce qu'elle m'a impressionné ? Non, pas trop, parce que la première partie, j'ai fait nul facile et j'étais même mieux. Mais la deuxième partie, j'étais complètement ridicule à l'ouverture, j'ai oublié la ligne. En fait, quand je me suis préparée, j'ai oublié d'y aller viser la ligne principale et donc, je n'ai pas eu beaucoup de joues parce que j'ai perdu trop vite dans l'ouverture. Donc, oui, ça m'a le passé. Combien tu travailles d'heures par jour quand tu es hors des tournois ? En ce moment, zéro. Oui, mais ils nous disent que maman, c'est un travail à plein temps. Oui, mais le travail, j'imagine que c'est le travail et les échecs, non ? Oui, et sinon, avant que tu sois maman ? Avant, ça dépendait. Ça peut être deux ou trois heures. J'aime beaucoup faire les exos. Tu fais sur livre ou sur ordinateur, du coup ? Je fais sur l'échiquier à l'ancienne. Oui, donc c'est bien, ça. Oui, j'ai mis les positions sur l'échiquier. Je réfléchis, je ne bouge pas les pièces et c'est comme ça que j'ai fait toute ma vie et c'est comme ça que je préfère. C'est le plus efficace, non ? Parce que j'ai l'impression que les tactiques sur ordinateur ou à partir d'un certain moment, d'un certain niveau, c'est moins utile, non ? Oui, j'ai l'impression, pour moi, sur l'ordinateur, c'est juste différent, même quand je joue les parties ou je fais le passe-horage et tout ça. Ce n'est pas pareil pour moi, c'est juste un jeu différent. Et moi, je préfère sur l'échiquier comme je joue des tournois vrais. Donc, je pense que c'est mieux pour moi, c'est plus efficace. Oui, c'est plus utile. Est-ce que tu as déjà joué contre Marie Sebag ou Sophie Millet ? Oui, j'ai joué contre Marie l'année dernière en top 12 féminin, on a fait nul et j'ai joué aussi contre elle une fois en rapide, on a fait nul aussi. Et contre Sophie, j'ai joué, j'ai perdu une fois en 2011, c'était le match lituanique contre la France, quand Mathieu était l'entraîneur pour la première fois de l'équipe nationale. Et j'ai perdu contre Sophie et je l'ai joué aussi après dans le tournoi, un petit tournoi féminin à Corbea en France et on a fait nul, je crois. Mathieu dit que c'est le jour où vous vous êtes rencontrée. Oui, c'est vrai. J'ai perdu contre Sophie, je n'étais pas contente. Et c'est lui qui l'avait préparé, non ? J'imagine, oui. C'était un filet d'or et j'ai joué en ligne pas très bonne. Qui est le plus fort entre Mathieu et toi quand vous jouez ensemble en tournoi ? C'est Mathieu qui est plus fort que moi. Et du coup, tu réussis quand même à te battre quand tu joues en rapide ou quoi ? Tu as des bons scores ? Je sais que vous allez jouer des tournois de temps en temps en rapide. Oui, mais récemment on fait souvent nul parce qu'on n'a pas envie de jouer. Ça m'a déjà rêvé de lui battre, mais il m'a aussi battu. Mais c'est vraiment pas agréable de jouer contre lui, ni pour moi, ni pour lui. Parce que si je gagne, il a une mauvaise humeur. Si il gagne, je suis une mauvaise humeur. Si on fait nul, moi ça va, lui il n'est pas trop content. Non, mais je pense en fait que la technique qu'il faut que tu aies pour les prochaines fois, c'est qu'en fait si tu perds ou que tu fais nul, tu es de mauvaise humeur. Oui. Et il sera obligé de te laisser gagner en fait. Oui, mais ça ne m'emmène pas beaucoup de joie. Oui, c'est pas grave, tu gagnes le point, tu gagnes le point. Enfin, tant pis. Au bout d'un moment, Mathieu, c'est pas grave. Bon, tu es obligé de perdre, dommage, tu es encore perdu. Bon, voilà, ça fait déjà 15-0. On a un adversaire très facile, quoi. La technique de fourbe, dit Locke, yes. J'aime bien gagner, mais je ne suis pas si méchante. C'est mon mari quand même. Oui, pardon. Est-ce que tu as un entraîneur ? Ah oui, ça, on avait déjà parlé la dernière fois, mais du coup, tu n'as pas d'entraîneur en ce moment. Enfin, c'est Mathieu qui est un peu ton second an, mais tu n'as pas vraiment d'entraîneur. Non, c'est juste Mathieu qui m'aide, surtout avec les ouvertures. Et sinon, non, je n'ai pas d'entraîneur. Et ça te manque ou pas ? Si, ça me manque d'avoir quelqu'un qui te prépare les exos, qui est dans des positions, qui analyse avec toi. Oui, d'avoir un entraîneur, c'est vraiment… c'est bien. Un gros plus. Mathieu, qui dit que tu as un bon score contre Mazo ? Honnêtement, je ne me rappelle plus, mais oui, j'ai gagné contre Sébastien dans les rapides à Bordeaux. Mais après, est-ce qu'on a joué… Ah, on a joué à Gibraltar l'année dernière et on a fait une très longue partie. Mais oui, c'était une partie intéressante. Il avait deux fous et j'avais une dame. Ah, c'est marrant ça. Oui, c'était marrant. En plus, c'était lui qui jouait pour Logan, donc c'était intéressant. Et tu as fait nul en partie longue contre Libye, je me rappelle de ça. Ah, Espalillon, je pense que c'était. Oui, on a fait nul. Est-ce que tu as une partie immortelle, genre ta partie préférée ? Est-ce que tu as fait une partie où tu te dis que c'est une partie de fou, genre ta plus belle partie ? Je ne sais pas, non, mais peut-être que je peux dire ma partie contre Irina Krush, une joueuse américaine. J'ai battu aux Olympiades à Bakou, j'ai sacrifié la tour et j'ai fait une très belle partie. J'ai gagné avec l'honneur en 23 coups. C'est celle où tu as fait tour prend F2, dame prend H2 ou tour prend H2, dame prend F2 ? Si je fais tour prend F3, dame H3 et j'ai gagné possible. Je pense que j'ai vu la partie. Oula, c'est vrai ? Oui, je pense. Parce que tu vois, je me rappelais déjà qu'il y avait un sacrifice de tour ou de qualité quelque part. Donc, je pense que je ne l'ai vu. D'accord. Oui, donc c'était une jolie partie. J'étais fière de moi. Et qu'est-ce que tu penses de Judith Polgar du coup ? Est-ce qu'elle t'a inspirée ? Oui, bien sûr. C'est impressionnant ce qu'elle a fait, ce qu'elle a gagné dans sa vie. Après, elle a eu une éducation assez particulière. Mais je dois te dire que je suis super impressionné par ton niveau de français. Franchement. Non, je ne suis jamais contente de mon niveau parce que j'ai toujours eu le choix que je travaille plus. Non, mais franchement, tu as un super accent et je suis étonné de la précision de ton expression. Tu emploies des mots assez précis, mais tu as dit que tu avais étudié les langues. Donc, ceci explique peut-être cela, mais vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais ça fait combien d'années que tu vis en France ? Ça fait déjà six ans, je crois, à peu près. Oui, mais quand même, tu parles vraiment bien. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat, mais je trouve que tu n'as quasiment pas d'accent. Non, vraiment. Non, mais tu as un petit accent sympathique, d'ailleurs, mais vraiment très léger. Oui, tant mieux, tant mieux. Je fais des efforts. Oui, tu as pris des cours ? Des cours, j'ai étudié un peu le français quand j'étais encore en Lituanie, quand je ne connaissais pas encore Mathieu, mais vraiment juste les basiques. Et après, j'ai beaucoup travaillé moi-même quand je suis venue en France avec des livres. Et tu n'as jamais eu de prof pour l'addiction ou quoi que ce soit ici une fois en France ? Non, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Merci. Franchement, c'est impressionnant. En fait, je sais que ma femme, en fait, du coup, elle est russe, donc elle est étrangère aussi. Et je pense que tu parles un peu mieux. Enfin, pas sûr, mais ma femme, elle a pris des cours et elle travaille en entreprise, etc. Parce que toi, tu voyages beaucoup. En plus, je vais leur parler que tu vis depuis six ans en France, mais tu… Oui, c'est ça. Non, je reste chez moi quand je suis à la maison. Oui, oui, donc c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai… Enfin, en sachant ça, en fait, c'est d'autant plus impressionnant, en fait. Mais vous ne parlez que français à la maison. Et Mathieu, le lituanien, pas du tout. Toujours pas. Il m'a dit j'apprends un peu ou quoi, mais non. Non, non, il ne fait aucun effort. Il m'a dit quand on aura un bébé, je vais apprendre le lituanien. Non, il n'y a rien du tout. Et je n'ai pas l'impression que ça avance vraiment. Et le bricolage, il a fini à la maison ? Oui, oui, ça, c'est fait. Il a monté des meubles. Parce que là, dans un moment, c'était la galère. À chaque fois que je lui parlais avant les streams, il dit « Ouais, j'étais en train de monter la table, j'étais en train de monter le canapé, j'étais en train de monter… » On était très, très mal. Oui, on avait un période de… On était un peu occupés avec les travaux dans l'appart et on achetait plein de meubles. Donc, ouais, il y avait une petite période comme ça. Mathieu, il dit « Tout est fini. » Et du coup, toi, tu vas parler avec la petite, tu vas parler lituanien ? Oui, je parle en lituanien avec elle. Je veux qu'elle apprenne ma langue maternelle. Comme ça, elle peut parler avec ma famille. Même pour moi, c'est mieux parce que je peux m'exprimer mieux en lituanien quand même. Oui, et puis en plus, elle, du coup, elle parlera les deux langues. D'après ce que j'ai pu lire, si toi, tu lui parles lituanien et que Mathieu lui parle français, elle est censée parler les deux langues couramment ? Oui, oui, normalement, ça doit marcher comme ça. Mais ça va être plus difficile pour moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de communautés lituaniennes en France. Et pour elle, ça va être difficile parce que le français, elle apprend facilement à l'école, avec les amis et tout ça. Mais moi, je vais faire beaucoup d'efforts pour qu'elle apprenne le lituanien. Oui, tu n'as pas rencontré d'amis lituanien ou lituaniennes dans l'Aquitaine ? Non, je sais qu'il y a une communauté à Paris, mais à Bordeaux, je ne connais personne. Après, peut-être qu'il y a des gens, mais je n'ai jamais vu quelqu'un de lituanien ici. Tu te demandes si ça ressemble l'eau russe, le lituanien ? Non, pas du tout. C'est une langue différente. Il y a beaucoup de « is » et de « s », non ? Oui, c'est vrai. J'avais cette impression. Oui, même quand on regarde les noms, par exemple, les genres « rosentalis », « schulskis », « malchotas » ou n'importe qui. Oui, ils sont en « is », ils aiment bien. Et les plats typiques, du coup, est-ce que tu as une spécialité que tu fais à la maison ? Un plat lituanien très typique. Non, je ne fais pas trop de plats lituaniens, mais on mange beaucoup de pommes de terre. Il y a beaucoup de plats qui se font de pommes de terre. Et c'est assez gras et assez lourd. Tu n'aimes pas trop, en fait. Comment ? Je dis que tu n'aimes pas trop, en fait. Des fois, quand je rentre en Lituanie, oui, je peux manger, mais pas tous les jours, parce que c'est vraiment trop lourd et je ne suis pas faim. Mais je fais des fois des pommes de terre à la maison, comme mon père, et Mathieu, il aime bien, moi. Et vous faites aussi comme les Russes, ça, les pommes de terre avec l'oignon et le harang ? Et le ? Harang. C'est… Je ne sais pas comment on peut dire le harang. Est-ce que quelqu'un à Google Translate ? Je ne connais pas, oui, ce mot. C'est un poisson, c'est un poisson, attends, ils vont te le trouver en Lituanien, tu vas voir. Les gens disent beurk, mais c'est super bon. Et du vinaigre, et du vinaigre. C'est un poisson finé, fumé. Non, non, on ne fait pas trop avec le poisson. On fait plutôt avec la viande, on prépare les pommes de terre avec la viande. Ils disent que ça s'appelle silqué, ou je ne sais pas comment. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, si, 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 on le fait. Ah, voilà, quand même. Ah oui, vous connaissez mieux que moi. Ah bah oui, j'ai les pommes de terre avec le petit silqué, on est bien. Oui, mais moi, je ne sais pas trop, mais oui, ça se mange comme ça. Et du coup, je suis sûr que ton père, il adore. Oui, oui, mon père, il adore tous les plats avec les pommes de terre. Non, mais ça, c'est le grand classique. Ça, avec du pain noir et une petite vodka, je peux te dire que… C'est très bien, les cuisines russes. Ah bah oui, ça, c'est quand même le grand classique. Tu sais quoi ? Je te jure que c'est le premier plat que Vlad a préparé. Je peux te raconter une anecdote marrante. Maintenant, Vlad, il cuisine, donc c'est même lui, quand il vient à la maison, il me fait le borch et tout, il fait les trucs. Mais à l'époque, il y a une époque, il y a une dizaine d'années où Vlad ne cuisinait pas. Et j'étais seul, je vivais seul chez moi. Et Vlad vient et je lui dis, viens, on fait du hareng, pommes de terre. J'avais acheté du pain noir, de l'oignon et je lui dis, on va mettre ça sur du pain. J'avais une bouteille de vodka. Vlad arrive, il me dit très, très bien. Il me regarde et je sens qu'il veut m'aider. Mais il ne sait pas quoi faire. Je lui dis, Vlad, aide-moi. Il m'a dit, bon, ok, je vais faire. Il me dit, mais quoi faire ? Je lui dis, Vlad, j'ai fait bouillir les pommes de terre, épluche-les. Il me dit, mais je ne sais pas comment faire. Et donc, j'ai pris la pomme de terre avec le couteau, je l'ai épluchée à fond, je lui ai montré. Ok, il s'est mis à éplucher aussi. Il était très heureux après d'éplucher les pommes de terre à fond. Il était très, très heureux. Je veux dire que j'ai appris à Vlad à éplucher les pommes de terre. Pas mal. Utile. Et pourtant, je pensais que c'était le plat le plus simple à faire. Mais il était vraiment PLS. Non, mais bon, je pense qu'il savait le faire. Mais juste, je ne sais pas, il devait avoir un économe ou quoi. Tu sais, moi, je faisais à l'ancienne avec le couteau, quoi. Je ne sais pas comment il faisait normalement. Les gens, ils disent, ce n'est pas si con. Non, mais c'est super bon comme plat. Et donc, et plat avec la viande, ça ressemble à quoi ? Raconte-nous une recette, rapidement. Une recette lituanienne. Genre, précisément, un plat, ton plat préféré. Mon plat préféré, lituanien ? Oui. Attends. J'adore une soupe, une soupe froide, rose, qui se fait de betterave. C'est un peu comme borsche, tu connais ? Oui, oui, oui. Mais juste, c'est froid. Et il y a du kéfir, tu connais ? Oui, je connais. C'est du lait fermenté, pour traduire. Oui, c'est ça. Donc, il y a du kéfir, betterave, concombre, oignons, les œufs, les œufs durs. Oui. Et, oui, je pense que c'est ça. Il y a un peu d'aneth. Et on mange ça avec les pommes de terre. Et c'est hyper bon. Et c'est un plat qui se fait souvent en été, quand il fait chaud. Donc, la soupe froide, ça fait du bien. Et avec les pommes de terre. Et honnêtement, j'ai prévu de le faire peut-être ce week-end. Je ne l'ai jamais fait, mais ça m'a donné envie. Non, mais attends, ça, il faut que je note. Parce que samedi, Mathieu, il commente la Nations Cup avec moi. Donc, s'il y a la soupe, on va voir ce qu'elle vaut, cette soupe. D'accord, je vais essayer de la faire samedi. Ah oui, au moins, on a l'avis de l'expert. Il est gourmet, Mathieu ? Je ne sais pas. Il mange tout, en fait. Oui, ce n'est pas bon signe. Pour la première fois, elle n'était pas très convaincue par cette soupe. parce qu'elle est rose, parce que c'est le betterave qui donne la couleur rose. Oui. Et il m'a dit, mais c'est quoi cette soupe ? C'est bizarre, je n'ai pas trop envie de la goûter. Mais quand il a goûté, il n'est pas trop déçu, je crois. Non, mais c'est super bon. Le borge, je te jure, le borge de Vlad a un certain skill aussi. On le fait avec de la crème, tu vois. Donc, ça doit ressembler au final. Sauf que ça se mange chaud, mais ça doit ressembler. C'est super bon quand c'est réussi. Oui, j'adore cette soupe aussi. Je la fais des fois. Je la prépare, mais pas très souvent quand même. Mais c'est bon, oui. Oui, non, mais vous faites les soliancas ou pas ? Mais je ne sais pas si tu vois ce que c'est, j'aurais du mal à l'expliquer. Si, si, je connais. Ça existe, mais c'est moins connu qu'en Russie quand même. Mais ça existe. Ils mettent quoi déjà ? Ils mettent dans leur genre de bouillon, ils mettent capre, citron. Il y a de concombre mariné, je crois. Oui, concombre mariné. Il y a de saucisse. Oui, si tu la fais viande, il y a saucisse, tu peux faire poisson aussi. Oui. Il y a de légumes différents, je crois. Je ne sais pas, expert. C'est vraiment bon, ça. Ça, ma femme, elle le faisait en Russie, mais depuis qu'on vit en France, je n'en ai plus vu la couleur. Je n'en vois plus la couleur, je n'en vois plus la couleur de ce truc-là. Alors que c'est super bon, mais en fait, en Russie, c'est plus facile de trouver les produits et du coup, c'est toujours pareil. Oui, ça m'arrive des fois aussi. Je cherche des trucs que j'aime bien manger en Lituanie, mais qui n'existent pas en France. Par exemple, récemment, j'ai acheté un produit qui s'appelle cottage cheese. Tu connais ce qui est ? Oui, bien sûr. En France, je ne sais pas si ça se produit parce que le truc que j'ai acheté, il vient de Suisse. Tu as acheté du Saint-Moré ? Non, ce n'est pas le Saint-Moré. Côté cheese, c'est un peu différent. Il y a des graines, des petites graines. Bref, mais il y a des trucs comme ça que des fois, je cherche. Et tu n'as pas un magasin, une épicerie russe dans ton coin ? Je n'ai pas trouvé, j'ai cherché à Bordeaux, mais je n'ai pas trouvé. Mais des fois, je trouve les trucs dans un magasin bio. Tu vas me chercher un magasin bio. Bien sûr, attends, on va chercher épicerie russe Bordeaux. Bien sûr, on va trouver ça. Ça doit exister, oui, mais je n'ai pas… L'ours magazine, un très bon magazine. Gastronomie Slav, 14 rues Mauryac, 155 cours Victor Hugo, Bordeaux. D'accord, merci Kevin. Super. Non, mais attends. Je note. Non, mais c'est un stream quand même très important. Je vais mettre le lien dans le chat. Ours magazine. J'adore déjà le nom Ours magazine. Je t'envoie ça tout de suite sur Messenger. Soyons sérieux, démentés. Chez moi, j'ai de la chance. Il y a une grande diaspora russe, donc il y a beaucoup de boutiques. À Cannes ? À Cannes ou à Nice, mais à Cannes, il y a beaucoup de russes. D'accord. On a une église orthodoxe en fait, assez jolie d'ailleurs, une très jolie église orthodoxe. Et historiquement, il y a beaucoup de russes sur la côte d'Azur, à Cannes, Nice. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on dit que la plus belle église orthodoxe sort de Russie, elle est à Nice. Enfin, pas à la Russie, mais à la Grande Russie. Oui. Que les Russes imaginent, quoi. Qui doit inclure beaucoup de pays. Du coup, je crois qu'ils disent que c'est celle de Nice. D'accord. Alors, attendez, je vois. Il y a des gens qui sont très contents que tu sois complètement détendu sur le stream. Je ne sais pas si tu veux rester encore en face, si tu veux discuter d'autres choses. Enfin, je ne te mets ni dehors ni dedans en fait. Enfin, comme tu veux. Si tu veux qu'on continue à prendre les questions du chat, on y va. Si tu es fatigué, que tu veux aller pioncer et revenir la semaine prochaine. Ou quand tu veux, tu reviens aussi. Si tu veux qu'on fasse des blitz jusqu'à 3h du mat', on peut aussi. On laisse. Tu vois, Mathieu, il dit une phrase en lituanien et dodo. Regarde, tu vois. Ça y est. Il a un peu pleu, il en a marre. Oui, on me revient un peu pleu. Je suis déjà fatiguée encore un peu. Oui, je n'avais pas travaillé à me coucher. Comme je t'ai dit, je me couche à 10h maintenant. Oui, il est à 22h22. Je me lève à 6h. Tu te couches à quelle heure avant d'ailleurs ? Avant ton accouchement, avant ta grossesse ? Je me suis couché vers minuit normalement, un tout normal. C'est la petite qui te… ça prend vraiment beaucoup d'énergie ? Oui, et surtout, elle se lève très tôt le matin, 6h ou 5h même des fois. Donc, ce n'est pas toujours facile. Et aujourd'hui, je n'ai pas fait ma sieste. Et c'est qui qui se lève la nuit du coup ? C'est toi ou c'est Mathieu ? Ça dépend. Des fois, c'est moi. Des fois, c'est lui. Oui, c'est genre la tour de jour. Pendant la nuit ou pas ? Non, non, pendant la nuit. Pendant la nuit. Ah, pendant la nuit. Mais en fait, la petite, elle fait ses nuits maintenant. Ah, c'est génial ça. Oui. Elle se lève à 6h du coup, la petite. Oui, elle se couche vers 9h et elle se lève à 6h. Et la journée, ça dort beaucoup ? Ça se passe comment ? Elle fait plusieurs siestes, un peu le matin, 1h, vers 10h. Et après, dans l'après-midi, 2h en général. Et elle dort un peu des fois quand elle t'aide. Il y a des gens qui me chambrent dans le chat. Ils écrivent Kev qui est en train de se faire des prévisions sur ce qui risque de lui arriver. Franchement, pour le stream, j'ai un peu peur d'aimanter, je ne te cache pas. Ça me fait un peu peur. Pour le stream, c'est-à-dire ? Imagine si j'ai un petit. Oui. Vu que je passe longtemps à faire des lives comme maintenant. Oui. Ça risque de bien se passer, tu vois. Ça peut être un peu compliqué. Oui, c'est possible. Le bébé, ça change un peu la vie. Il y a des gens qui veulent que tu nous traduises une phrase en lituanien. Parce qu'ils veulent que tu parles en lituanien et ils ont une phrase. Ils voudraient que tu nous traduises, si tu peux. Je peux essayer, oui. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça a l'air d'être tendu, mais ça veut dire ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je ne vais pas le redire parce que ça m'a l'air d'être bien compliqué, mais c'est du très lourd. Il y a Ludlique qui va clipper ça, on va récupérer la phrase, on la mettra sur les streams. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est marrant, mais ça a l'air d'être hyper dur comme langue. Enfin remarque, toutes les langues qu'on ne parle pas, elles ont l'air dures. Mais je ne sais pas, la tonalité de la langue me paraît bien différente de ce qu'on a l'habitude de parler. Oui, peut-être. Moi, comme c'est ma langue maternelle, je ne me rends pas compte à quel point elle est difficile. Mais les gens disent que pour les étrangères, ce n'est pas facile à apprendre le lituanien. Et ça ressemble à l'estonien et au laiton ou pas du tout, genre chacun son délire ? Ça ressemble à l'éton, c'est ça ? L'éton ? L'éton, oui. L'éton et l'estonien, c'est complètement différent. C'est le cas. Estonien, c'est plus proche de… comment on s'appelle ? Finland ? Le finnois, je pense. Donc, c'est la langue assez proche, ils peuvent se comprendre. Mais par contre, l'étonien et l'étonien sont complètement différents. Et genre, quand tu es en Lituanie, tu vas te passer des petits week-ends en Estonie, en Lettonie ? Non, genre tu ne prends pas un vol, tu te dis « ouais, ce week-end, les gars… » Non, c'est genre « je vais à Riga » ou j'en sais rien, moi. Non, Riga, oui. En plus, Riga, ce n'est pas trop long de ma ville parce que je ne viens pas de Vilnius. Je viens d'une ville qui s'appelle Cheolay, c'est en nord de Lituanie. Donc, Riga est plus proche pour moi que Vilnius. Donc, par exemple, souvent, je prends l'avion pour Riga, pas pour Vilnius. Et ça m'est déjà arrivé de passer du temps à Riga, mais sinon, non, on ne fout pas trop parce que… Oui, ce n'est pas le délire. Tu vois, tu ne te dis pas le vendredi, jeudi soir, venez les gars, on part vendredi midi, on va passer trois jours à Riga, on revient. Non, ça ne m'est pas arrivé, mais peut-être qu'il y a des gens qui font ça, mais moi, non. Non, parce que tu vois, en France, c'est vrai que les gens, ils peuvent un peu aller passer des week-ends à gauche, à droite. C'est vrai que moi, je ne le fais pas non plus, mais tu vois, je me disais, je n'en sais rien, peut-être pour une raison X ou Y, je ne sais pas, c'est peut-être… Je ne sais pas, ça bouge peut-être d'un côté à l'autre, mais pas spécialement. Et tu nous conseilles de visiter quelle ville, du coup, si on veut aller dans les Pays-Baltes ? Pardon ? Si on veut aller dans les Pays-Baltes, tu nous conseilles de faire du tourisme dans quelle ville ? Quelle ville ? Oui. Juste peut-être tous les capitales, c'est ça ? C'est ça le mot ? Oui, 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 c'est ça, ça, mais tu parles super bien. Oui, Vilnius, Ligat, Tallinn, ça peut être très sympa parce que ça ne prend pas beaucoup de jours. Vous avez besoin de deux, trois jours pour visiter, je crois. Et vous pouvez faire, par exemple, une semaine et visiter tous les Pays-Baltes. Et ça, ça peut être sympa, genre, en une semaine, de faire les trois villes, ça peut être… Oui, ça peut être très sympa. En plus, par exemple, il y a des bus qui vont de Vilnius à Ligat, ça prend, je ne sais pas, 4-5 heures et ça coûte peut-être 10 euros. Je ne sais pas, il y a vraiment des trucs pas chers. Donc, vous pouvez faire une semaine pour trop cher et des les trois pays. C'est sympa, oui. Du coup, tu conseilles d'atterrir sur lequel, en fait ? Dans quel ordre il faut le faire ? Le plus logique, ça me paraît soit Tallinn, soit Vilnius parce que Riga, c'est au milieu. Et après, de faire soit Tallinn, Riga, Vilnius, soit Vilnius, Riga, Tallinn. Mais en fait, je pense que Riga, c'est le rapport et le mieux parce que c'est le plus grand. Mais si vous voulez faire les trois pays, peut-être il faut mieux choisir soit Vilnius, soit Tallinn pour commencer. Et ce n'est pas dangereux, ce genre d'endroit, genre le soir et tout ? Non, normalement non. Si vous n'allez pas au quartier de la gare, je pense que ça doit aller. Oui, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai vécu dans les pays de l'Est, donc ça ne me fait pas du tout peur. Mais tu mensure un petit peu naïvement, tu vois. Mais moi, ça ne me fait pas très peur. Non, ça va. Il n'y a pas de risque. Non, normalement non. Et Mathieu, il a déjà fait ça ? Il est venu en Lituanie, mais on n'a pas fait les deux autres pays baltes. Mais je voudrais le faire un jour, mais bon. Maintenant, je ne suis même pas sûre quand je vais voir ma famille avec le confinement et tout ça. Parce que je voulais y aller en août, mais maintenant je ne sais plus pour les vols. On avait le vol Bordeaux-Rigueux, mais je pense qu'il va disparaître parce que les compagnies vont galérer pour remettre leur vol. Et ce n'est pas le vol prioritaire de cette compagnie. Ça va être compliqué, là. Ça va être très compliqué, oui. Et si je rentre en août, en Lituanie, ça va faire quand même un an que je n'ai pas vu ma famille. Parce que mes parents, ils devaient venir en avril me voir et voir Victoria. Mais ils ne pouvaient pas. Donc, on a perdu les billets. Bon, on a perdu aussi. Mais bon, ils vont pouvoir venir à mon avis d'ici quelques mois. Ça devrait quand même, j'espère, se simplifier. Oui, j'espère aussi, oui. Oui, on va s'organiser, mais… Après, avec la petite, ça ne va peut-être pas forcément… Suivant comment ça évolue, ce ne sera peut-être pas forcément simple de voyager non plus. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont faire, mais… Oui, je ne sais pas. On verra. Et ça va, tu ne t'inquiètes pas trop pour la petite par rapport à la maladie ? Tout ça, ça va vous gérer bien ? Non, je ne m'inquiète pas trop, non. Au début, j'étais un peu stressée pour ce virus, mais maintenant, moi, je ne suis plus détendue. Plus détendue et je pense que ça va aller. Juste, j'ai hâte que le confinement se termine et que la vie est normale. Après, j'ai l'impression que pour les tournois d'échec, c'est mal barré, c'est mal parti. En tout cas, jusqu'en août ou septembre, il n'y aura rien. Oui, c'est vrai. Il y aura peut-être des tournois sur Internet où tu pourrais être invité. Je ne dis ça, je ne dis rien. Mathieu est au courant. Un certain Mathieu est au courant. Mais sinon, à part ça, je crois que ça va être un peu compliqué. Oui, c'est très compliqué. Pour moi, par exemple, moi, je ne donne pas de cours, je ne fais rien à part jouer. Donc, c'est une petite crise. Mais heureusement qu'on a un bébé. Donc, comme ça, je peux passer mes jours avec elle. Mais dans tous les cas, c'est un peu compliqué. Au pire, ça va. Tu tapes sur le compte de Mathieu. C'est bon. On va lui en parler. T'inquiète pas. On va lui dire ça va. Non, mais tu vois, ça va. On va lui trouver du travail, Mathieu. Tu vas voir. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. D'accord. Bon, écoute, merci d'aimanté. Merci à toi. Merci à vous. Ça me fait vraiment plaisir. d'être avec vous ce soir. Et on se... Bah, écoute, on se contacte. Mais on se refait ça rapidement. Et bon, il y a d'autres choses. Mais voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Toi, tu sais. Mathieu, c'est. Moi, je sais. Mais ce sera bientôt annoncé. Je sens qu'il y a Mathieu. Il veut venir. Il est l'heure. Il est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure d'avoir. Bon, allez. Bon, ok. Merci, Kéline. Merci, tout le monde. Merci. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Mathieu, c'est sûr. Mathieu, c'est sûr. Non, mais il y a un orage de ouf. Il y a des orages de ouf. Il y a des éclairs ici. Oui, pendant le stream, j'ai vu le meilleur. Mais Mathieu, tu veux passer ? Mathieu, Mathieu, tu veux passer ? Ah, vous êtes encore live ? Bah oui, on est encore live. Ok. Je veux passer, je veux fermer les fenêtres. Bon, vas-y, on le laisse partir. C'est pas bon. Je veux passer, je veux passer, je veux passer. Non, mais alors. Merci.